Merci. 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 On peut y aller. Alors, on va commencer. Donc, je vais vous présenter Swift, une révolution ou le one more thing de trop avec mon accent français. Deux mots sur moi. Donc, je suis Thibaut Houdin, je suis développeur iOS depuis 4 ans et je bosse là chez Innovantik depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc Innovantik qui est une entreprise qui fait en majorité des applications web et mobile. Nous allons donc essayer de répondre à la question. Est ce que le Swift en production, c'est pour maintenant? Oui ou non? Alors, pour ça, on va faire un retour sur deux ans d'existence d'utilisation du Swift au sein d'Innovantik sur des projets à direction de la production. Nous verrons si ce langage est facile à prendre en main et qu'est ce qu'il a à nous offrir. Nous verrons ensuite à travers notre expérience chez Innovantik, quels sont les enjeux d'une migration vers Swift. Et finalement, nous jetterons un coup d'œil si on a le temps sur ce que Cook nous mijote pour l'avenir du langage. Alors Swift en deux mots, ça a été créé par Chris Lattner. Donc c'est un mélange d'objectifs, c'est deux SQL, deux Ruby, deux Python, deux C Sharp et deux CLU ou CLU principalement. Sorti dans sa version 1 en 2014. Un an plus tard, deviendra Swift 2 avec l'annonce de l'open sourcing. Puis cette année, annoncer Swift 3. L'objectif pour Apple avec Swift, c'est de proposer une alternative à l'objectif C avec des fonctionnalités d'un langage moderne et une syntaxe plus épurée que l'objectif C. Alors la première question qu'on se pose, forcément lorsqu'on étude l'adoption de l'angage, c'est qu'est-ce qu'il vaut ? Et on va essayer de répondre à ça en regardant ce qu'offre dans les grandes lignes Swift 3 aujourd'hui. Alors Swift, c'est un langage qui embarque bon nombre de fonctionnalités des langages modernes. Donc les closures, les optional, les tuples, les génériques, les fonctions first class, les fonctions higher order et j'en passe. C'est également un langage très flexible. On peut faire du code, produire du code très simple ou alors du code très pointu pour répondre à des problèmes bien plus complexes. C'est aussi un langage flexible car il permet différents types de programmation. Donc la programmation orientée objet qu'on connaît bien ou alors même du fonctionnel ou orienté protocole. Swift met également l'accent sur la robustesse du code avec un control flow bien déterminé, très puissant, une incitation à limitabilité et ou encore du typage fort. Pour Swift, Apple a opté une fois de plus pour Arc, le automatic reference counting pour sa gestion mémoire. Donc pas de garbage collector de prévu. Donc tout cela avec une syntaxe bien plus claire et bien plus épurée que l'objectif C, ce qui est assez facile. Au niveau des performances de Swift, on peut trouver pas mal de benchmarks qui le comparent à divers langages et à l'objectif C. Alors ça reste très difficile à déterminer quels sont les gains tellement les protocoles de test et les tâches à accomplir sont diverses. En tout cas, Apple lui annonce un gain de performance de 40% par rapport à l'objectif C. Là aussi, c'est difficile à vérifier et dans les faits, on est un peu loin de la vérité finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un choix qui a été fait sur Swift, qui est la découverte des types de façon statique, permet là un vrai gain, là où l'objectif C, assurer cette découverte totalement dynamiquement. Donc globalement, les performances de Swift sont celles dans le langage moderne et suffisamment à propulser iOS et macOS sur leurs plateformes respectives. Pour ce qui est des manques à Swift, il faut savoir que jusqu'à sa version 2, il manquait pas mal de fonctionnalités à Swift. Et ça engendrait des contrôle-flow un peu douteux, voire très douteux. Je me réfère surtout à Pyramid of Doom, pour ceux qui connaissent un peu. Et ça rendait des simples algorithmes illisibles et parfois très difficiles à maintenir. Maintenant, avec la version 3 de Swift, on rencontre quasiment plus ce genre de problème. Néanmoins, on peut noter avec Swift l'impossibilité encore aujourd'hui de refactorer son code. Donc même un redommage de classe sur Swift n'est pas possible. Et également, un gros manque, c'est un type string facile d'utilisation. Alors c'est un peu dommage pour un type qui est autant utilisé. Et finalement, et c'est assez normal, il manque à Swift un peu de bouteille. C'est un langage qui est très jeune, donc il y a toujours des risques de breaking change, des risques de réécriture de code à chaque fois qu'on veut faire une montée en version de Swift. Donc jusque là, Swift n'a pas l'air mal, mais qu'en est-il de son apprentissage ? Alors, si comme moi, vous venez de l'objectif C, le passage à Swift, il est plutôt facile. Au départ, ce sera vraiment un travail de traduction. On va penser en objectif C, mais on va écrire avec la syntaxe Swift. Et ce côté un peu de traduction, il est renforcé par le fait que les frameworks, les librairies qu'on utilise d'habitude, les patterns, peuvent toujours être utilisés, ceux de l'objectif C peuvent toujours être utilisés en Swift. Du coup, on se retrouve vraiment dans le même bain. Très vite, on s'adapte à la syntaxe Swift et on ajoute à ce code-là des éléments propres au Swift, qu'on va voir juste après. Également à noter qu'il est possible de faire ses armes sur Swift avec Playground pour Xcode 7, Xcode 8 et aussi l'application Swift Playground annoncée cette année. Au niveau des concepts qu'on peut apporter au fur et à mesure dans son code Swift, il y a les optionnels. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas faire sans. Et la bonne compréhension de ces optionnels et leur utilisation à bon escient réduit dramatiquement les erreurs de compilation et les crashs. Autre chose, le Control Flow qui est étroitement lié en Swift avec les optionnels. Alors, tous les deux influent de manière hyper importante sur la robustesse du code. Pareil, tous les mots clés à apprendre, on ne peut pas y échapper. Autre chose, la gestion d'erreurs. On a la possibilité maintenant de faire remonter les erreurs via un throw catch. Donc voilà, on peut gérer les erreurs de manière un peu plus indépendante. Et le résultat est un code plus fluide, plus lisible qu'il n'était avant en Objectif C par exemple. Également, l'accent mis sur les structs et enum. En Swift, l'utilisation intensive des structures et enum complexes est maintenant possible. Et permet une partie du code, une approche un peu plus simple, un peu plus sûre. Je pense notamment aux structures immutables. Également, Swift a un bon champ très fonctionnel. Donc, il embarque bon nombre de fonctionnalités qui permettent de s'adonner à la programmation fonctionnelle. Même si ce n'est pas à proprement parler un langage fonctionnel. Voilà, au niveau des difficultés qu'on peut rencontrer lors de l'apprentissage du Swift. Là, je vais donner des exemples qui sortent vraiment de l'expérience au sein de Nouveau Antique. Donc déjà, les optionnels, c'est vraiment un concept qu'on ne peut pas y couper. Ils sont vraiment partout. Donc, il faut s'y mettre. Il y a aussi la lecture du code qui est syntactiquement optimisée. C'est-à-dire qu'en Swift, on peut écrire la même chose avec différentes formes. Donc, ça peut être déroutant dans le même temps. Aussi, l'organisation du code dans un fichier comparé au point C, point H, pardon, point M d'objectif C, avec la gestion de ce qui est privé, de ce qui va être exposé. C'est aussi un coup de main à prendre. Bien entendu, il y a une nouvelle guideline de code à prendre. Et pour ce qui est des développeurs qui seraient nouveaux dans le monde iOS ou macOS, qui débuteraient en Swift, il faut savoir qu'ils seront forcément confrontés un jour ou l'autre à de l'objectif C. Il y a peu de chances de pouvoir y couper. Voilà. Et oui, donc au niveau de Swift, finalement, la prise en main est plutôt simple. Le temps d'adaptation est assez court. Maintenant, il reste à voir comment ils s'intègrent dans l'environnement de développement classique et avec les anciens projets. Alors, l'environnement de prédilection, prédilection, par exemple, de Swift, forcément, CX code, l'idée d'Apple. Alors, pour des projets qui contiennent de l'objectif C ou qui ont été codés entièrement en objectif C, bien entendu, il n'est pas question de convertir tout l'objectif C en Swift. Ce n'est pas du tout ça. Il faut faire cohabiter les deux langages. Et c'est à ce moment là qu'on se rend compte que malgré les efforts considérables d'Apple pour favoriser cette cohabitation, c'est souvent mis à mal. Et dans la plupart des cas, il va falloir passer plusieurs heures, parfois plusieurs jours pour rendre cette compatibilité possible. Ça, c'est vrai pour du code objectif C dans un projet Swift et du code Swift dans un projet Objectif C. Un exemple qu'on a eu, c'est un projet où une librairie en objectif C, dans un projet Swift, désactivait complètement le débuggeur Swift. Donc voilà, c'est le genre de surprise qu'on peut avoir et qui complique un peu la vie. Au niveau des montées en version de Swift vers les versions supérieures, là aussi, on a un outil qui est proposé par Xcode, celui qu'on voit à l'écran, qui est un outil de migration. Alors sur les petits projets, ça se passe plutôt bien. Sur les projets un peu plus gros, là aussi, ça va nécessiter du travail derrière plusieurs heures, plusieurs jours, encore une fois, afin de faire compiler son projet et de s'assurer que rien n'est cassé. Parfois, il faudra même renoncer à cette migration, comme c'est arrivé sur un de nos projets où Xcode 8 refusait à tout prix de compiler. Donc il a fallu repasser sur Xcode 7, ne pas faire la migration en 2.3. Alors pour ce qui est des projets qu'on veut spécifiquement faire migrer en Swift 3, donc des projets pur Swift qui sont en Swift 1, Swift 2, qu'on veut faire passer en Swift 3, là aussi, ça peut s'avérer très coûteux, voire même impossible, car les binaires issus du Swift 3 ne sont pas compatibles avec les binaires issus du Swift des versions antérieures. Alors ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une librairie qui est en Swift 2 et que vous voulez coder votre problème en Swift 3, et bien ce n'est pas possible. Donc Xcode offre plusieurs outils pour faciliter le passage de l'univers objectif C à Swift et pour la montée en version de celui-ci. Cependant, même avec ces outils de transition, on sent bien que ce n'est pas aussi facile qu'Apple peut le laisser penser. Alors au niveau du futur de Swift, on peut dire qu'il commence vraiment avec Swift 3. C'est une vraie rupture qui est annoncée par Apple. Donc au niveau déjà de ces fameux binaires Swift 3 incompatibles avec les binaires de Swift antérieurs. Et également, Apple annonce la fin des breaking change. C'est-à-dire que maintenant Swift 3 est la base sur laquelle toutes les évolutions vont être construites. Et ces évolutions devraient être normalement transparentes pour les développeurs. Ça reste à voir. Cette version 3.1 maintenant, la version 3 sera stabilisée et débuggée pour la fin de l'année normalement. Et après, il faut savoir que Swift est désormais ouvert. Il est possible de voir assez vite quelles sont les prochaines évolutions et qu'est-ce qui ne sera jamais intégré. Pour un plan à plus long terme, Apple, donc Swift 4 fin 2017, Apple souhaite en premier temps considérablement stabiliser son EBI ou l'interface binaire programme pour se focaliser ensuite sur la faculté de Swift à évoluer dans le temps. Il n'y a toujours pas de garbage collector de prévu. Ça, c'est pas Apple. Alors, révolution ou un morcing de trop. Swift est une révolution, mais dans le sens Apple du terme. C'est-à-dire que c'est un concept ou un ensemble de concepts, déjà vu ailleurs sûrement, dont l'impact ne dépasse pas réellement le microcosme d'Apple. Swift est un langage flexible, simple, il est épuré. Je pense que tous les développeurs peuvent s'y mettre tellement il est facile d'accès. Mais par contre, c'est dans la rupture qu'il représente avec le passé que Swift peut inquiéter. C'est-à-dire que des entreprises vont avoir peut-être du mal à se lancer, car faire cohabiter du Swift et de l'objectif C, ou juste pérenniser un projet Swift dans le temps, c'est un peu compliqué, c'est pas gagné d'avance. Voilà, en définitif, Swift reste encore à ce jour un pari sur l'avenir, à ne pas employer à léger sur des projets d'envergure, mais à utiliser sans modération sur de petits projets si les besoins ont bien été délimités et clairement identifiés. Voilà, je suis déjà en overtime. J'aimerais juste remercier Bordeaux.io pour cette opportunité. J'aimerais remercier aussi Innovantique pour leur confiance. Un big up à Julien Besse pour l'aide qu'il m'a apporté. Merci à vous de m'avoir écouté. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 on va se concentrer beaucoup plus sur le fond pour écrire une documentation, c'est le but, c'est d'aller le plus vite possible, d'être productif c'est du texte, donc on peut utiliser n'importe quel éditeur, par exemple son IDE, donc comme ça on ne change pas d'outil entre son code et sa documentation on peut la mettre avec son code en conf, donc on peut gérer un historique, on peut faire des branches, on peut faire des merges ça suit vraiment la même chose que le code, et puis finalement on a un peu l'impression de coder parce qu'on a une petite syntaxe à écrire des trucs sympas, des variables, on peut faire des choses vraiment très intéressantes donc ça c'est le premier conseil et entre autres, il y a une des choses intéressantes que moi j'ai utilisées, c'est qu'il y a une macro dans Eskidoc qui est l'include, donc inclure un fichier, et l'idée c'est qu'on peut inclure un fichier de code donc son fichier de code source par exemple, imaginons qu'on est en train de faire une doc et qu'on veut avoir un code exemple pour utiliser, et bien au lieu d'écrire son goût de code qu'on risque de se tromper, de mettre un point virgule qui va pas ou une erreur de syntaxe on fait directement un lien vers une classe java de son projet qu'il soit dans les tests, dans les sources, n'importe quoi et quand on va générer notre doc, et bien au moins elle sera à jour si on change de version, le code était à jour, donc on a toujours la doc à jour bon ça c'est quand on va plus loin, c'est intégrer toute une classe java ça peut pas forcément être très utile, des fois on a envie de mettre juste un petit morceau ou un petit truc donc là il existe une notion qui s'appelle les tags où ici dans le code java il suffit, bon c'est un peu plus intrusif, mais de mettre un petit commentaire avec un tag deux points deux points le nom d'un tag et un n deux points deux points le nom du tag et quand on inclut ici, on peut juste mettre tags égale hype et là on va inclure que le petit morceau de code qu'on a tagué donc là c'est encore plus précis pour justement inclure du code dans sa documentation donc ce qu'il donne en termes de rendu imaginons qu'on a ce ASCIIDOC, on utilise ASCIIDOCTOR pour compiler ça et pour générer un HTML et on obtient un code exemple comme ça avec le code qui est extrait de la base de code donc ça pour moi c'est le premier conseil un autre conseil c'est qu'on peut aussi inclure autre chose que des fichiers de code mais des fichiers par exemple JSON on a craint de faire une APRS qu'on a envie de documenter et il y a des exemples de body qu'on peut par exemple écrire pour représenter ce que va avoir en retour notre APRS au lieu d'écrire un javascript en plein milieu JSON voilà, plutôt on inclut un fichier de nos tests qu'on utilise dans nos tests parce qu'on a utilisé des fichiers javascript JSON pour pouvoir tester notre API et bien on l'inclut ensuite dans la documentation donc si le JSON bouge parce que notre API bouge, notre documentation sera à jour c'est de tout petits exemples comme ça où on peut vraiment faciliter la maintenance d'une documentation donc ensuite on va passer à un autre type de documentation, c'est documentation métier alors là on rentre dans le domaine, pour ceux qui connaissent, de BDD, Behavior Intervention Design donc là l'idée c'est d'écrire la documentation qui a un sens pas que pour nous mais aussi pour les experts métiers donc c'est l'idée d'écrire la documentation avec un langage le plus naturel possible qui pourrait être écrit par quelqu'un des experts métiers avec les vocabulaires du domaine métier pour décrire des spécifications du projet de l'application qu'on est en train de faire et après BDD va essayer de réconcilier ça, d'apporter des outils en plus de ce process pour pouvoir utiliser ces spécifications pour créer des tests automatisés donc là la documentation va permettre d'automatiser des tests et de permettre de vérifier que le code est toujours à jour avec la documentation alors pour ça il y a le projet Cucumber, Cucumber.io lui il propose, c'est plutôt un projet global il y a plein d'implémentations dans différents langages en Java, en JavaScript, en n'importe quel langage où il y a des implémentations de Cucumber et là je vais faire un petit exemple sur Cucumber Java mais l'idée est vraiment la même dans les autres implémentations donc déjà il faut récupérer les librairies Cucumber Java et le wrapper avec l'outil de build, de test qu'on utilise, par exemple JUnit et après on va écrire un fichier qui s'appelle un fichier Feature avec une syntaxe qui a été normalisée qui s'appelle Garking je vais vous le montrer en suivant donc ce fichier Feature c'est l'idée qu'on l'écrit ensemble avec un expert métier on se met d'accord sur quelles sont les hypothèses, les spécifications de notre code ensuite on a un petit peu de codé, un peu une classe qui fait la glu entre notre fichier Feature et les tests JUnit et après on a un runner JUnit qui va nous lancer les tests à Shiteville donc le fichier Feature, je ne vais pas rentrer dans le détail mais les grandes lignes c'est de décrire une feature avec un nom textuel ensemble on décrit le scénario donc le scénario on dit par exemple si vous avez vu ma conflit à l'heure sur Dropbox et l'API en ligne de commande j'ai une commande que je veux faire pour un outil en ligne de commande qui s'appelle OMI si j'ai une clé pour l'API Dropbox quand je tape OMI ça doit me retourner mon nom si je tape la commande LS ça doit me retourner une liste de passes donc ça c'est un peu, on se met d'accord avec l'expert métier sur ce que doit faire notre application et ensuite on écrit une classe Java j'espère que ça se voit un petit peu où on va utiliser des annotations de Cucumber pour mapper chaque step finalement qu'on avait tout à l'heure le given ou un zen sur un code Java donc avec un petit peu de syntaxe de regex mais très simple quand j'avais given un Dropbox appliqué je vérifiais juste que j'ai bien une clé Dropbox qui est valide quand je fais when I type une commande je capture la commande et je peux exécuter cette commande par exemple ce qui me permet de factoriser des steps si j'ai plein de fois le même texte qui est répété et après j'ai des assertions quand j'ai le zen je peux faire des assertions pour vérifier que le résultat est valide et ainsi de suite donc ça à coder ça peut être intéressant on peut écrire beaucoup de tests finalement parce qu'on réutilise des steps on réutilise des steps et ensuite on a le runner donc là c'est plus GUnit qui a besoin de dire qu'on est en train de runner avec Cucumber et après par magie si on a les noms de fichiers features et les noms de fichiers steps qui sont quand même nom il va faire la glu et tout va s'exécuter comme un test classique GUnit et après si on utilise des plugins pour gérer tout ce qui est sortie de documentation par exemple moi j'utilise KulkDoctor qui me permet de générer en sortie un fichier HTML qui me fait plutôt un fichier assez sympa où j'ai un embryon de spécification finalement où je retrouve mes différentes steps GUnit, One, Zen et en plus je sais si le test est passé ou pas et donc comme ça je peux finalement utiliser ça comme doc de mon projet pour savoir ce que fait mon application donc tout ça ça a réuni le code, la documentation avant, amont, aval tout ça dans un même outil je vous conseille au moins d'essayer et de tester juste très simplement déjà au début après de voir comment vous pouvez intégrer les experts métiers dans tout ça autre exemple de doc métier si on parle de domain driven design si vous avez vu la compte d'Emilien en première partie qui était vraiment très intéressante l'idée c'est quand on commence à se concentrer sur le métier dans notre code c'est qu'on a envie que le vocabulaire entre notre application et notre code soit le même on n'a pas envie que quelqu'un parle de A et nous on parle de B on ne se comprend pas donc on doit retrouver le même vocabulaire et comment s'assurer ça ? par exemple de faire un glossaire dans notre code on peut en java par exemple utiliser une notation qui sert juste de marqueur on va noter quelques classes dans notre domaine métier on a modélisé et dire cette classe elle est importante je veux la mettre dans un glossaire j'utilise une petite javadoc que j'écris pour décrire ma classe comme j'aurais fait d'habitude et l'idée ensuite c'est que en utilisant, en codant rapidement un outil par exemple en donnant java un plugin maven avec une librairie qui s'appelle Qdocs qui est un conseil super pour analyser du source java qui permet de retrouver les classes qui avaient telle la notation on génère facilement un fichier ASCII Docs qui est juste du texte à générer et ensuite on peut le générer en HTML en PDF bref ensuite on a en chaque build si on fait ça on a un HTML qui nous décrit le glossaire dans notre application on montre à notre expert métier est-ce que ça te parle ? oui non on n'est pas d'accord je remodifie mon code je re-génère un glossaire il est à jour comme ça on a une façon de montrer ce qu'on a dans notre code sans montrer un IDE qui forcément ça va donner un petit peu pas envie de regarder alors que là on a quelque chose qui est une documentation qui est vivante autre exemple les documentations d'architecture donc là on parle de diagrammes donc c'est celui qui fait les diagrammes c'est jamais très simple pour décrire une architecture d'un projet alors déjà si on prend l'idée dans la même idée que ASCII Docs utilisez plutôt des syntaxes textuelles par exemple le dot est vraiment très sympa pour décrire un graph donc il reste simple bien sûr en disant juste des flèches et avec quelques outils on peut de la même façon qu'on avait pu avoir des marqueurs pour les annotations pour le glossaire mettre des marqueurs dans notre domaine métier pour dire que telle entité est liée à telle autre et ainsi de suite utiliser une hybride qui s'appelle dot-diagramme qui permet de générer un fichier dot avec une syntaxe java je rajoute un nœud, j'enlève un nœud et ainsi de suite j'obtiens en sortie un syntaxe dot et après je peux générer en html un diagramme et ainsi de suite quand je fais ça j'ai vraiment toute la chaîne donc mon diagramme est vraiment issu de mon code c'est juste la représentation graphique de ce que j'ai vraiment codé dans mon application rapidement je vous liste les outils qui peuvent être utilisés pour représenter du dot donc il y a GraphViz qui est très connu, dot editor je vous conseille aussi PlantUML c'est une autre syntaxe mais qui supporte dot donc juste en rajoutant à votre fichier dot 2 start dot et end dot il y a un plugin Chrome qui vous lit le fichier PlantUML et qui vous l'affiche en image PNG quoi donc là avec très peu d'outils vous avez une chaîne complète pour pouvoir voir votre graph alors deux exemples pour moi ce que j'ai vraiment utilisé dans mes projets donc j'ai utilisé le domaine métier où j'ai marqué mes entités avec des annotations pour dire quelle entité je voulais ressortir dans mon domaine et j'ai codé un petit plugin Maven très rapidement et j'ai sorti ce diagramme là pour représenter quelles sont les interactions entre mes entités alors là on voit il n'y a pas du tout de cardinalité c'est juste grosso modo les liens entre entités et avec ça on peut vraiment aller voir son expert métier voir si ce que j'ai modélisé tu le comprends est-ce que tu vois ce que ça veut dire est-ce qu'on a les mêmes termes est-ce qu'on a les mêmes notions et ainsi de suite et si c'est pas bon ben je modifie mon code je vais pas modifier le diagramme ça sert à rien je modifie mon code je régénère le diagramme et je peux lui montrer Dernier exemple, diagramme d'architecture donc là c'est plutôt quand j'ai des choix de design dans mon application ou tel package ne doit pas dépendre de tel package parce que c'est il faut que mon domaine ne dépend pas de l'infrastructure de mon application et ainsi de suite ben pareil on met quelques marqueurs dans son code on fait un outil et on peut générer ce type de diagramme et là l'idée c'est plutôt de se rendre compte que s'il y a une flèche qui n'est pas bonne sur le diagramme parce qu'il y a une dépendance qu'on ne devrait pas avoir ben c'est une manière de faire de la rétroconception pour modifier son code pour avoir le diagramme qu'on voudrait avoir pour qu'on voudrait représenter nos choix d'architecture c'est une façon d'arriver sur un projet et de voir qu'est-ce qui ne va pas de suivre finalement des choix qu'on a fait dans notre application mais qui ne sont pas automatisés en termes de règles là on a une façon de le représenter donc finalement voici un peu la liste des outils que je vous ai présenté Cumber, AskyDoctor, QDoctor, des annotations en Java mais dans d'autres langages je pense qu'on a aussi les mêmes principes un outil de build qui permettrait de faire des plugins pour pouvoir faire ça et après QDocs que je vous conseille aussi dans le monde Java pour pouvoir parser des fichiers Java et l'idée plutôt c'est que même si c'est que du Java c'est qu'il faut faire un petit peu d'outillage et des fois il faut trouver le temps pour le faire mais c'est intéressant de faire ces petits outils pour pouvoir automatiser des choses et avoir la documentation qui est vivante et on peut avoir vraiment un gain après sur ces projets et si ça vous intéresse il y a une organisation GitHub qui vient de le créer on commence tout juste à essayer de recenser quelques exemples de projets ou des liens vers des outils dans différents langages pour pouvoir justement avoir une petite communauté parce que l'idée c'est qu'on fait quelque chose dans son coin peut-être qu'on peut l'exposer et le partager avec d'autres personnes donc voilà l'idée c'est qu'on est au tout début avec Cyril on va essayer de lister un peu différents projets qui parlent de live-in documentation voilà j'ai fini si vous avez juste une ou deux questions Merci beaucoup 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 Merci à l'équipe de BDX d'avoir organisé l'événement et d'avoir ouvert cette année les sujets à l'UX alors peut-être un petit peu trop pour certains ce que j'ai cru comprendre mais vous allez comprendre que finalement même en tant que développeur vous participez à l'expérience utilisateur et on va le voir comment et mon sujet du jour c'est l'expérience utilisateur pour les objets connectés ça nous arrive ça nous arrive vite et en tant qu'UX designer on n'est pas forcément prêt à ces nouveaux objets qui arrivent on va définir ce que c'est que les objets connectés et ce que c'est que l'expérience utilisateur en entrant dans la conférence donc c'est pour ça que j'ai j'ai voulu rechercher un petit peu les différences qu'il y avait et savoir comment nous y préparer sachant que moi j'ai déjà eu un petit projet qui faisait appel à un objet connecté et j'ai eu des surprises sur la complexité que pouvaient avoir justement l'écosystème des objets connectés qui est technique plutôt dans la salle ? qui est plutôt anti-design UX ? on a quand même moitié-moitié les autres ? vous vous cherchez ? donc qui suis-je ? je m'appelle Fatten je travaille chez Hippon Technologies on a un stand qui est au fond je suis UX design manager je m'occupe d'une super équipe de profils divers en partie plus graphique avec des UI designers des développeurs front, des graphistes et des UX donc on va définir un peu plus les compétences UX juste après avant ça, on ne parlait pas du UX designer on parlait d'ergonome de designer, de web designer le métier du UX designer est devenu de plus en plus ancré dans nos métiers et dans le monde du web, du digital depuis quelques années maintenant en France avant ça j'ai commencé par être formatrice je conseille à tout le monde d'avoir une expérience formateur parce que finalement on apprend plus en étant formateur qu'en formant il y a quelques années maintenant en parallèle j'étais flash designer il y en a peut-être d'entre vous qui n'ont pas connu le flash c'est dommage parce que c'était une belle révolution à l'époque ensuite j'ai un éditeur pendant 4 ans sur tous les métiers orientés restitution de données donc comment rendre la donnée sexy ensuite j'ai une étape 6 qui est une SS2i en tant qu'ergonome et responsable pour le studio en travaillant sur divers sujets direction artistique et enfin aujourd'hui designer avec plein d'experts techniques avec qui je m'éclate et avec qui on co-cré des belles expériences des belles applications et c'est vraiment un travail de co-création ce qu'on va essayer de voir j'ai plein de choses à vous dire donc je vais essayer d'accélérer quelques fois le rythme sur certains sujets en espérant comment ne pas utiliser trop de mots jargon n'hésitez pas à la fin si on a le temps de poser des questions sur des terminologies que je peux utiliser qui ne sont pas forcément accessibles pour vous on va introduire la partie expérience utilisateur la partie objets connectés une introduction à cet écosystème lorsque l'expérience utilisateur est distribuée entre plusieurs produits finalement parce que les objets connectés ce n'est pas un seul objet par personne ça peut être plusieurs objets par personne ou par plusieurs membres d'une famille par exemple ce qui est le plus intéressant je pense à mon avis c'est des facettes du design donc elles sont les étapes les calques les différentes couches qui sont nécessaires d'avoir cette vision globale la big picture et puis avec des méthodologies des outils qui sont à utiliser et bon à connaître pour des différentes phases de recherche et de compréhension il y a ensuite quelques petits tips pour savoir ce qu'il faut retenir sachant qu'il y a des éléments qui vont vous sembler logiques qui vont vous sembler déjà actuellement pour l'expérience utilisateur on va dire digitale identique à ce qu'on fait aujourd'hui mais avec des petites particularités je ne dirais pas complexes mais il n'y a pas de particularités à connaître donc le premier constat c'est qu'on en a énormément la société Gartner qui est un institut sérieux prévoit plus de 30 milliards d'objets connectés d'ici 2020 donc c'est énorme c'est beaucoup plus que la croissance des téléphones smartphones, tablettes qu'on a connues encore aujourd'hui c'est plus de 300 milliards de chiffres d'affaires de revenus c'est pour ça que je m'intéresse c'est quelque chose qui va nous arriver de plus en plus intensément c'est beaucoup plus de données big data big data je pense que d'ailleurs on a quelques sujets aujourd'hui orientés big data c'est plus de points de connexion c'est beaucoup plus de connectivité donc tout est plus ça arrive très vite beaucoup trop vite donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment maîtriser un peu plus ce sujet on n'est pas encore mature on va comprendre aussi pourquoi au niveau des contraintes des standards techniques qui sont pas encore aujourd'hui assez stables je dirais par rapport au web aujourd'hui on a des standards qui sont quand même beaucoup plus stables donc par rapport à l'expérience utilisateur qu'est-ce que c'est ? il y a eu pas mal de sujets du UX aujourd'hui je sais pas si vous avez déjà participé à ces sujets là et si vous avez eu la définition il y en a quelques-uns du UX donc je vais je vais quand même rappeler que le UX c'est pas forcément faire des choses waouh super jolie qu'on aime c'est avant tout de rendre une solution un produit utilisable et que pour ça c'est pas un don c'est pas inné on est pas artiste il y a des méthodologies il y a différentes facettes à avoir ça c'est une illustration du blog Vachement Design qui font plein d'illustrations super sympa donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font c'est un rassemblement de plusieurs compétences des compétences en ergonomie en design en UI des compétences en accessibilité comment rendre un produit accessible d'ailleurs je pense que vous avez une conférence sur Opcast aujourd'hui qui en parle un petit peu je suppose c'est prendre en compte les contraintes techniques c'est prendre en compte les inputs métiers donc les enjeux business objectifs business marketing c'est de prendre en compte les objectifs marketing la stratégie de contenu donc de rassembler tout ça pour à la fin fournir une belle expérience par rapport à un produit et la notion de service qui est importante par exemple pour Netflix je pense que tout le monde connait Netflix aujourd'hui c'est de pouvoir c'est un exemple d'expérience utilisateur on vit d'expérience utilisateur à partir ou par plusieurs plateformes donc que ce soit la télé que ce soit le web que ce soit la tablette ou le mobile mais c'est comment garder cette même expérience à travers plusieurs devices finalement et cette notion de consistance on va la revoir plus tard aussi qui est importante alors finalement au niveau des objets connectés quelle est la différence c'est que en expérience utilisateur digital on se réfère à une interface à un device ou plusieurs devices lorsqu'on parle de mobile et de d'interface IHM desktop on a des contextes utilisateurs qui semblent être plus ou moins maîtrisés avec une connaissance du réseau de la maturité du réseau qu'on estime assez stable aujourd'hui connexion web ou non avec les objets connectés on a des contextes utilisateurs qui sont bien plus nombreux qui sont compliqués au sein d'une même famille par exemple si on parle d'objets connectés de type domotique on a un utilisateur mais plusieurs membres de la famille peuvent utiliser l'objet connecté et ça c'est quelque chose qu'on a du mal encore à bien connaître et à identifier en termes de contexte d'utilisation la complexité du service quand je parle de service c'est finalement un écosystème d'objets connectés va répondre à une notion de service et ces objets connectés qui se parlent et bien ils se parlent mais on ne maîtrise pas forcément la manière dont ils se parlent et ce dont ils ont besoin pour se parler donc finalement d'un point de vue UX c'est assez compliqué pas compliqué mais en tout cas c'est un vrai défi de fournir une belle expérience via cette notion d'écosystème et par rapport justement ça c'est une citation que j'aime bien c'est l'UX pour l'IET c'est comme danser entre le monde physique et le monde digital pourquoi ? parce qu'il y a un pont qui se crée entre ce qu'on a en termes d'interface web et un objet physique on a une extension de tout ce qu'on a comme IHM bouton interface web qu'on a un point de vue physique on a une complexité autre on a une transposition des éléments qu'on utilise quotidiennement donc c'est comment jouer entre les deux et comment justement garder une expérience qui est satisfaisante c'est quand même ça l'objectif c'est de fournir une expérience satisfaisante un IOT Internet of Things vous avez eu pas mal je crois de sujets aujourd'hui sur les objets connectés donc comme quoi ça prend de l'ampleur et ça a sa place on en parle de plus en plus je sais pas si ça fait peur ou si c'est quelque chose qui est assez excitant d'un point de vue technique en tout cas d'un point de vue UX ça l'est c'est quoi finalement c'est d'abord c'est pour répondre à un besoin à une problématique à un objet connecté on les appelle Smart Thing on les appelle encore je crois produit intelligent ou autre je vais utiliser le mot de produit ou d'objet connecté pour être plus pragmatique et je vais souvent donner l'exemple de domotique puisque pour moi c'est ça touche au grand public donc c'est là où je pense on aura le plus de challenge d'un point de vue en tout cas profil utilisateur et usage donc finalement un service un service fourni par des objets connectés c'est quoi quelle est la recette quels sont les ingrédients c'est d'avoir un ou plusieurs produits ces produits qui se parlent via un service internet qui passe par une passerelle avec une application dans un cas général avec une application qui donne l'action ou qui récupère l'information à interagir entre ces différents produits donc avec tout ça on a bien cette notion de service et d'écosystème et c'est là où justement c'est intéressant de voir comment on travaille avec cet écosystème ce qu'on ne fait pas aujourd'hui en UX en exportateur digital et qu'est-ce qu'il faut connaître avoir comme compétence alors je ne sais pas pour enfin dans le cas de mon métier en UX pour les produits type applicatif site web il y a quelques notions techniques dont j'ai besoin pour travailler mais sinon comment le site web répond ou l'application répond je ne m'y préoccupe pas tant que ça ne gâche pas l'expérience utilisateur pour les objets connectés il va falloir que je m'y préoccupe justement là c'est un schéma qui est propre justement à la domotique à une application qui actionne quelque chose donc c'est le smartphone qui passe par le service qui passe par un gateway avec un thermostat et une chaudière pour finalement contrôler le chauffage c'est compliqué mais on utilise de plus en plus de plus en plus utiliser ces objets là pour nous aider finalement à avoir un meilleur confort de vie en ce qui concerne la domotique ça c'est un schéma mais c'est pas forcément le schéma classique pour représenter un écosystème d'objets connectés et là j'ai fait exprès de mettre ici 21 degrés et là 19 degrés justement pour cette notion de connectivité et de temps de réponse qui peut être non maîtrisée ce matin il y avait une conférence par Damien je crois qui s'appelle performance design qui parlait justement de design d'attente que je trouvais très intéressant d'ailleurs qui disait comment justement prévoir ce feedback comment prévoir comment designer ces temps d'attente et prévoir justement des éléments qui ne frustrent pas l'utilisateur à avoir de plus en plus aussi pour les objets connectés justement là c'est un schéma qui représente l'ensemble des activités des objets connectés alors ils sont partout industrie domotique sport santé voiture produit de consommation qui aujourd'hui a un objet connecté oh mais n'ayez pas honte une montre ouais qui l'utilise vraiment l'objet connecté ok d'accord parce qu'il y a une différence d'avoir un objet connecté et l'utiliser vraiment j'ai pas mal de personnes autour de moi qui ont des objets connectés mais finalement qui ne l'utilisent pas de par cette complexité cet apprentissage qu'on va voir plus tard donc c'est intéressant de voir pourquoi on n'utilise pas même si on a des objets connectés c'est vrai qu'on a commencé beaucoup mal avec les bracelets et les montres donc ils sont partout ils connaissent l'ampleur plus ou moins dans certains domaines d'activité je pense que ça va être favorable pour des aspects de type écologie ou autre là j'ai trouvé l'image assez intéressante parce que on remarque que l'ensemble des activités sont représentées et finalement il y a la place pour toutes les activités et je pense que dans le domaine industriel ça va aller beaucoup plus vite j'ai mis une publicité pour justement souligner le fait qu'on vulgarise de plus en plus les objets connectés ça c'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a quelques temps il y a quand même la notion de connecter un médaillon connecté au fer mais finalement c'est une pub pour un médaillon pour un chien quand j'ai vu la pub je me suis dit ah oui quand même et on s'est rentré dans le grand public on en fait la pub c'est dans les usages et donc j'ai trouvé ça intéressant pour souligner finalement que ça va beaucoup plus vite et ça rentre dans les mœurs alors aujourd'hui on a des petits rayons objets connectés dans les magasins je pense que ça va prendre de plus en plus ampleur et après il y a une notion d'adoption qui n'est peut-être pas encore faite et aujourd'hui on cible peut-être trop les early adopters alors ça c'est une vidéo mais que je vous montrerai certainement à la fin si on a un petit peu de temps c'est pour souligner qui sont nos utilisateurs qui sont nos différents acteurs dans les objets connectés ça souligne c'est Nexity c'est un promoteur immobilier qui a fait une publicité que j'ai trouvé intéressante assez accessible et très qui vulgarise un petit peu l'utilisation des objets connectés je vous la montrerai certainement à la fin si on a un petit peu de temps donc on a vu à peu près ce que c'était lui l'expérience utilisateur cette notion de plusieurs compétences les objets connectés c'est une notion de service plusieurs produits qui peuvent communiquer entre eux justement lorsque ces produits sont multiples et communiquent entre eux on a une expérience qui est distribuée une expérience utilisateur qui est distribuée entre plusieurs produits par rapport au digital où là on est devant un site ou devant une application sur notre mobile et on a une expérience qui est plutôt one-to-one donc comment gérer cette expérience utilisateur distribuée entre plusieurs produits parce qu'aujourd'hui finalement on oriente l'UX sur la tâche et sur un produit demain ça va être sur la notion de service et c'est pour ça que j'aime cette situation le device c'est un avatar du service finalement ça devient plus l'élément primordial mais ça devient une complémentarité par rapport à une notion de service justement cette notion de service on la retrouve typiquement au sein d'une maison on a beaucoup d'utilisateurs beaucoup de contexte beaucoup de connectivité des hypothèses sur lesquelles on se base qu'on ne contrôle pas donc ça fait beaucoup et justement c'est des choses qui peuvent être particulières à identifier et on va voir comment nous aider justement en tant qu'UX designer à identifier ces éléments c'est là où on va parler de choses un peu plus concrètes des facettes du design pour les objets connectés alors il y a je vais illustrer ça par un schéma ce qui est de moins visible au plus visible aujourd'hui c'est ce qu'on a dans les produits digitaux les IHM ce qu'on a le moins visible par exemple c'est la stratégie de contenu avant de faire un site web par exemple on va travailler la stratégie de contenu pour au final avoir quelque chose de plus visible qui est l'IHM qui est interface utilisateur et souvent on va avoir un effet waouh sur un site web par exemple une application on se rend compte que si le produit, le service le site web ne fournit pas un contenu adapté ne fournit pas un contenu pertinent ou n'est pas mis à jour finalement l'expérience est en pâtie si le site ne répond pas correctement donc on a une notion de performance ça en pâtie aussi donc c'est pour ça que je dis que le développeur participe à cette expérience utilisateur si le modèle de conception est mal pensé si l'architecture est mal faite forcément l'application va en pâtir et ça va nuire à l'expérience utilisateur c'est pour ça que cette notion de co-création est importante lorsqu'on travaille sur une application de produit donc on va commencer par justement ce qui est moins visible ce qui va le plus vous parler c'est tout ce qui est plateforme design alors c'est là où on va commencer à réfléchir à le modèle de conception à l'architecture technique au développement des API de quoi on a besoin pour que tous ces produits connectés répondent et ça va quelquefois orienter les choix ensuite de stratégies de vente ou de produits parce qu'aujourd'hui je pense qu'on n'est pas encore assez mature sur ces différents standards techniques si vous avez un retour d'expérience je serais curieux de l'avoir après la conférence pour qu'ensuite pardon on puisse avoir en termes de facettes moins visibles tout ce qui est j'ai laissé des termes en anglais je les trouve plus jolies proposition de valeur et service design la proposition de valeur c'est finalement définir ce que le produit fait donc c'est important c'est qui va être complété par la notion de service la notion de service c'est tout l'écosystème tous les points de contact que peut avoir un service lorsque vous allez chez Darty vous rentrez au magasin donc c'est un élément de contact vous allez ensuite aller sur le site web vous allez commander c'est un élément de contact et ensuite vous avez les services après vente c'est un autre élément de contact et l'ensemble de ces éléments de contact vont participer à la notion de service et c'est vous le vivez vous pouvez tous les jours sans vous en rendre compte mais si vous allez sur le site web le Darty que vous le trouvez super mais finalement le service la présente n'est pas satisfaisant cette notion de service empathique elle donne une image moindre donc ces deux éléments sont des éléments qui viennent quand même assez en amont ensuite on a le modèle de conception on a vu que la proposition de valeur ça définissait finalement ce que le produit fait le modèle de conception c'est comment il le fait ce qui est quand même important ensuite les trois les affiches ensemble parce qu'ils marchent plutôt bien c'est tout ce qui est inter-utilisabilité interaction design et tout ce qui est visuel alors on parle d'utilisabilité d'un produit c'est comment l'utiliser comment il va répondre à une solution une problématique est-ce qu'un produit est utilisable ou non ça va être de plus en plus le cas pour les objets connectés parce qu'ils vont être utilisables entre eux donc on va définir cette notion d'utilisabilité complexe le design interaction c'est de la manière dont va répondre le produit proposition de valeur qu'est-ce qu'il fait modèle de conception comment il le fait et tout ce qui est interaction c'est comment je vais l'utiliser avec cette notion visuelle qui va accompagner justement cette notion de design interaction alors le modèle de conception le modèle d'interaction je pense que c'est ce qui va aussi driver l'UX dans notre production enfin le développement de produits connectés alors là il nous manque ça reste presque identique à ce qu'on fait aujourd'hui normalement si on fait les choses bien pour toute application application web ou autre ce qu'on rajoute par contre c'est tout ce qui est design industriel parce qu'un objet connecté c'est un objet physique donc il y a une notion de design industriel qu'on rajoute et qu'on fait cohabiter coexister avec ces ensembles couches et ces facettes pour finalement designer un objet connecté et cette notion de design industriel alors pour moi c'est vraiment nouveau c'est un métier à part qui est un très beau métier d'ailleurs mais j'en connais absolument pas les moindres aspects compétences nécessaires justement pour produire un objet mais qui vont nous être à nous nécessaires d'un point de vue compétences UX je vais pas dire à acquérir mais en tout cas à être sensibilisés à ces approches et ces méthodes pour les intégrer dans notre réflexion et finalement une fois qu'on a cette big picture donc cette vision complète des différentes facettes de design un objet connecté on va commencer un petit peu à avoir des méthodologies pour comprendre l'utilisateur donc ce qu'on a aujourd'hui en UX design avoir cette empathie les différentes méthodes ensuite pour concevoir développer, produire, tester ce qui est important c'est de comprendre l'homme pour justement pouvoir lui répondre à son besoin à sa problématique donc faire rendre to make the right thing and to make the thing right c'est finalement c'est de produire un produit utile et utilisable donc c'est deux notions qui sont quand même importantes alors finalement c'est comment connaître comment connaître l'utilisateur final parce que ça ne sert à rien de faire un produit si personne ne l'achète et l'objectif quand même c'est de faire du business de faire de l'argent donc si on dépense beaucoup d'argent pour faire s'éclater sur la technique et développer des choses qui ne se vendent pas parce qu'elles ne répondent pas à une problématique où les choses ne sont si finalement les choses sont difficilement prises en main parce qu'il y a une notion de changement dans les objets connectés on fournit quelque chose de nouveau à un utilisateur et il y a un temps d'adaptation donc c'est cet accompagnement au changement qui est compliqué justement c'est pour ça que je demandais qui avait un objet connecté et qui l'utilisait vraiment parce qu'il y a quelquefois cette notion de difficulté à apprendre de nouvelles compétences parce qu'un objet connecté il faut le configurer parce que normalement il doit répondre à une personnalisation à un comportement il faut configurer par exemple pour pour la domotique des gestions d'heures de consommation à quelle heure on arrive à quelle heure on part on va voir aussi après d'autres projets d'autres produits qui sont un peu plus complexes à configurer donc ça fait peur et je pense que la plupart des personnes moi y compris ne vont pas aller dans la consommation d'objets connectés s'il y a trop de choses à configurer ou à apprendre à utiliser par rapport à cette notion d'objet donc qui est finalement notre cible donc c'est vous, c'est nous, c'est eux on a souvent difficulté de remplacer ses habitudes moi je me vois mal par exemple demain avoir un objet pour gérer la lumière de mon appartement donc aujourd'hui à priori ça devient de plus en plus le cas les maisons deviennent connectées c'est un peu comme l'arrivée de l'iPhone ça a fait le buzz, ça a fait le wow je me suis dit jamais je vais avoir un téléphone comme ça ça me sert à rien et finalement je suis toutes les évolutions de téléphone et j'en suis addict donc je pense qu'on va rompre nos habitudes on va être de plus en plus imaginaire dans notre façon de consommer les choses d'interagir avec les choses donc ça va être intéressant de voir comment on va apprendre à utiliser ces nouveaux objets alors ce que je disais tout à l'heure par rapport finalement au produit qui reste un avatar à cette notion de service c'est qu'on a un homme qui aujourd'hui on est habitué à penser produit, élément plutôt qu'à la relation entre produit et aujourd'hui les objets connectés vont fonctionner entre eux si demain il y a un objet connecté qui ne fonctionne pas ou qui ne répond pas on a besoin de savoir ce qui se passe dans l'écosystème un site web s'il ne répond pas ok il y a un problème réseau ou alors c'est le site qui empanne la notion de relation entre objets connectés va être beaucoup plus complexe parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe finalement entre ces objets chose qu'aujourd'hui en tout cas on n'intègre pas on a des contextes qui sont particuliers qui sont complexes à avoir pour le profil utilisateur on a des objets connectés qui se consomment à l'extérieur donc il faut penser robustesse des produits tant la météo à prendre en compte on a une responsabilisation du designer pourquoi parce que les objets connectés on va les utiliser en contexte particulier lorsque je conduis, lorsque je suis à vélo, lorsque je suis en moto donc comment minimiser la distraction et non pas empiéter sur sa concentration on a la difficulté de connaître certaines situations notamment dans les familles si un objet connecté on enregistre des règles particulières on le configure de telle manière à ce qu'un membre de famille l'utilise on ne connaît absolument pas le rythme que peut avoir une famille les négociations que peut avoir une famille en termes de règles par exemple donc il y a des approches qui nous permettent de mieux connaître les utilisateurs et les personnes comme vous et moi mais on a encore du mal à avoir cette réelle empathie donc justement cette phase recherche va nous aider à savoir qui est l'utilisateur comment concevoir pour les clients, les acheteurs qui ne sont pas forcément ceux qui vont utiliser le produit par exemple un homme va acheter un produit mais finalement c'est lui qui l'achète mais il y a toute sa famille qui va l'utiliser donc on a dans cette famille peut-être certainement des enfants plus grands, plus jeunes, une femme, des contextes particuliers, des profils des niveaux de profils particuliers, des niveaux d'expérience particulière donc on a cette complexité dans la notion de profils cibles et on a aussi le technicien parce que le technicien il a souvent configuré ensuite l'objet, le produit donc on a aussi cet acteur qui rentre dans notre cible utilisateur alors ce qui aide aujourd'hui dans notre phase recherche d'un point de vue X général ou quand je dis général, plutôt digital on a des méthodes comme des cartes d'empathie on a des personas, c'est de construire un profil d'utilisateur pour les objets connectés on va avoir les cartes géographiques c'est d'identifier l'espace d'un appartement ou d'une maison par exemple de savoir finalement quand est-ce qu'on consomme des objets quand est-ce qu'on se sent en sécurité quelle est la relation qu'a toutes ces pièces à quel moment on est où, comment donc on a cette notion de carte géographique qui est en tout cas assez nouvelle pour moi en termes de phase de conception on a tout ce qui est journal et timeline ça veut dire qu'on veut savoir ce que l'utilisateur fait quand je dis utilisateur c'est le client par exemple au réveil, est-ce qu'il se fait un café au réveil ou est-ce qu'il attend une heure avant de le faire est-ce qu'il allume la télé ou est-ce qu'il allume d'abord son téléphone donc on a besoin d'enquêter, d'être profiler de clients et utilisateurs et pour ça, la personne qui va enquêter, interviewer doit avoir cette qualité pas de préjugés, avoir une façon de poser des questions qui soit assez spécifique pour ne pas mettre en condition l'interviewer et essayer de le faire raconter une histoire ce qui est très important et ce qui n'est pas facile à faire on a cette phase des ateliers de création, de co-création où on demande à des gens de construire, d'imaginer un produit futur donc ça peut être avec des Legos ou avec des cartons ou des feuilles de papier donc ça peut être très marrant et très intéressant de faire ça avec des utilisateurs particuliers parce qu'on a un prototype qui peut être assez grosso modo mais finalement ça donne des idées et une validation qui peut être assez rapide d'un point de vue conception de l'objet j'ai parlé de Persona tout à l'heure, je ne sais pas si les UX je pense que c'est assez acquis chez vous pour les autres, c'est finalement de définir un profil utilisateur ou un groupe de profils, d'identifier ses attentes, ses freins, sa manière de vivre, de consommer et par rapport à ses objectifs, de réinterpréter les fonctionnalités qui vont découler sur cet exemple là, on rajoute la notion de data donc avec un schéma qui représente certaines données et je pense que la data aujourd'hui, pour les UX est pas assez intégrée à mon goût et va l'être de plus en plus, en tout cas dans les mois, semaines à venir alors les jeux de rôle, pour avoir cette notion d'empathie ça c'est Ford qui avait fait ça pour se mettre à la place de je trouve ça génial, c'est une espèce de combinaison pour se mettre à la place de femme enceinte donc finalement si vous voulez concevoir ou produire un objet ou une interface il faut se mettre à la place de sinon c'est assez compliqué donc moi je trouve ça assez génial et si on conçoit un objet connecté de type montre ou domotique dans montre pour la voiture si on ne se met pas à la place 2, c'est assez compliqué et finalement on rate le coche et on vend pas notre produit tout ce qui est parcours, customer journée, parcours client alors ça c'est un schéma qu'on avait fait pour un projet, pour Suez on avait fait une application mobile pour des employés qui travaillent sur des sites de déchets dangereux donc l'objectif c'est de faire une application qui leur permettait de décharger des déchets de type amiant ou autre donc c'est pas très sexy mais c'était super intéressant d'un point de vue démarche on a plusieurs interlocuteurs donc cette customer journée nous permet de savoir qui intervient à quel moment qui utilise quoi comme device, desktop, mobile ou autre et quelles sont les fonctionnalités ou les priorités à avoir et ça c'est très important parce que ça nous aide aussi à avoir cette relation cette notion de parcours utilisateur ou plusieurs utilisateurs donc on a ici au dessus les devices c'est un modèle, il n'y a pas de schéma il n'y a pas de schématique mais c'est un modèle les fonctionnalités l'objectif, chargement du camion contre l'administratif par exemple déchargement, donc c'est là où on a besoin du mobile par exemple et là on n'a pas cette notion de contexte mais l'utilisation du mobile se fait avec une combinaison avec une position particulière sur un bracelet donc il y avait ces contextes là à avoir les contextes météo, les contextes de manipulation donc ces contextes qui sont dits complexes il faut également les intégrer dans cette vision globale de parcours utilisateur alors c'était quelques outils et méthodes pour savoir à qui on parle et comment intégrer cette vision globale de parcours utilisateur maintenant tout ce qui est design d'objets je parle design d'objets, c'est physique par rapport à l'UX digital où on a une notion globale d'utilisabilité pour le design d'objets, on va se concentrer un peu plus sur l'esthétisme sur le design industriel et finalement on se rend compte, quand j'ai un petit peu étudié la différence c'est que les designers industriels sont beaucoup plus libres que les designers digitaux pourquoi ? parce que je pense que c'est ce qui nous différencie le design digital finalement c'est quelque chose qui est virtuel le design d'objets, c'est un objet qu'on pose chez nous à notre poignet qu'on a toute la journée il y a une notion émotionnelle qui est beaucoup plus forte donc je pense aussi que les designers industriels lorsqu'ils produisent un objet ils ne vont pas s'amuser à le réinventer tous les 6 mois à la production ils doivent être assez sûrs de ce qu'ils font parce que ça coûte cher tout simplement et le design digital on peut refondre un site ou une application 6 mois ou un an plus tard c'est beaucoup plus agile et moins contraint d'un point de vue production industrielle donc un objet vous le posez chez vous, vous devez l'assumer vous en êtes fier, vous en êtes content on a une relation avec l'émotionnel qui est beaucoup plus forte je pense qu'avec le design digital alors en tant qu'UX designer aujourd'hui digital on a des méthodes comme le sketching le sketching c'est de concevoir rapidement, d'ailleurs vous développeurs je pense que vous schématisez également très facilement des modèles d'applications, des interfaces et pour les designers industriels on a des sketchies qui se font également mais qu'on doit réinterpréter différemment donc on a ces éléments que, en tout cas moi en tant qu'UX designer je dois assimiler, je dois assimiler les codes je dois assimiler les nouveaux langages MCF par exemple, matériaux, finition et couleurs on a des nouvelles techniques, des mood boards industrielles et on en a besoin, pourquoi ? parce que ça va aussi influencer notre façon d'afficher l'information ou pas, parce que quelquefois les objets connectés n'affichent rien donc on n'a pas un nouveau métier qui est en train de se créer mais je pense qu'on a des nouvelles spécialités qui vont devenir de plus en plus nécessaires pour faire travailler tous ces gens ensemble alors, ce qui va également driver l'objet connecté c'est tout ce qui est interaction et là, je pense que ça va être un peu plus intéressant pour les designers j'ai parti d'un exemple concret j'ai rencontré Grégoire Manot qui est responsable d'une société qui s'appelle Ecou alors Ecou, ils font quoi ? ils ont développé un objet connecté qui permet aux personnes qui font du vélo peu importe si en pro ou pas d'avoir une indication de navigation sans forcément, je ne sais pas si ça vous est arrivé moi ça m'est arrivé, d'avoir le téléphone, de regarder la map, de le ranger, de m'arrêter de regarder encore une fois mon système de navigation donc ils ont créé un objet connecté qui permettait justement d'avoir les indications essentielles cette notion de notification et tout ce qui était une notion de statistique également je pense le kilométrage, etc. ça fait deux ans qu'ils développent l'objet il va bientôt être commercialisé je pense que ça s'encourt et dans ce petit objet, il y a pas mal d'éléments qui sont utilisés en termes d'interaction on a ce qui est visuel, afficheur on a ce qui est lumière, ce qui est nouveau pour nous X designers on a ce qui est gestuel parce que lorsqu'on balaie avec la main on change de fonctionnalité et tout ça dans un petit objet qui a été conditionné, préparé, prototypé avec une difficulté finalement de tester pourquoi ? Parce que dans une application ou un site web par exemple on peut tester assez rapidement une interface, une IHM, des fonctionnalités alors que là c'est un peu plus complexe pourquoi ? Parce que le prototypage, la notion de prototypage est beaucoup plus longue et beaucoup plus coûteuse donc, ces interactions vont être pensées bien en amont et le choix de l'afficheur, du matériel qu'il va afficher conditionne beaucoup, je pense, le produit final donc, j'aime bien montrer ce projet parce qu'il utilise pas mal le type d'interactions la gestuelle, par exemple il y a un designer qui s'appelle Fred Victor qui disait il y a quelques années arrêtez avec le tactile arrêtez de vous concentrer sur le tactile c'est la gestuelle sur laquelle il faut miser je pense qu'il a pas tort et d'ailleurs tout à l'heure il y avait une conférence avec monsieur Microsoft, je sais plus comment il s'appelle qui parlait justement de design télépathique je crois c'est comme ça qu'il l'appelait je pense que ça reprend un petit peu cette notion là de gestuelle aujourd'hui vous utilisez tous vos mains pour faire des choses lorsque je vous donne un bocal vous allez l'ouvrir de façon assez assez identique à tout le monde donc on va intégrer ces gestes de plus en plus dans la manière d'interagir avec les objets et je sais pas si certains d'entre vous ont peut-être des enfants mais si vous leur donnez une application ou un élément tactile vous allez voir à quelle vitesse ils vont interagir avec eux pourquoi ? parce que le tactile, la gestuelle est tellement innée qu'il y a certaines actions qui sont presque logiques de par justement cette manipulation avec les doigts et les mains et je pense qu'on va y venir de plus en plus alors que l'UX aujourd'hui c'est quand même assez orienté tap ou touch donc on va changer nos principes d'interaction et être beaucoup plus imaginatif donc ce qu'on a en entrée il reste 10 minutes c'est tout ce qui est touch pour contrôler physiquement les éléments on a les mouvements et les manipulations on a la voix très importante pour la reconnaissance le corps pour tout ce qui est sensor, objet connecté sensor la peau et le coeur pour tout ce qui est stress je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont des bracelets connectés qui vont vous dire à quelle qualité de sommeil vous avez, etc. et ce qu'on a en réception, donc c'est la vue qui nous permet de voir les écrans et les lumières tout ce qui est oreilles, son, oui, pour le son et la voix le corps pour sentir les vibrations et tout ce qui est odorat, bien sûr je parle odorat, pourquoi ? parce qu'on vit une expérience également par l'odorat quand vous rentrez dans un magasin de type Aberkombifitch, par exemple vous avez une odeur, un parfum qui se dégage dans n'importe quel magasin, vous avez la même odeur et c'est vivre une expérience de par le parti pris du magasin qui décide d'avoir ce même parfum dans n'importe quel magasin donc tout ce qui est contrôle physique, contrôle rapide par exemple pour un réveil, on va mettre des boutons on, off assez rapidement, assez accessibles donc on va utiliser plutôt des contrôleurs physiques des boutons physiques on a la lumière alors ça c'est un objet connecté, c'est un parapluie commercialisé aux Etats-Unis là il y a une lumière qui indique s'il va pleuvoir ou pas donc qui vous rappelle, prenez-moi, il va pleuvoir on va loin et il coûte 130 dollars si ça vous intéresse donc on a le type d'interaction qui est la lumière pour nous communiquer une information et je pense qu'on va rentrer aussi un peu plus dans nos types d'interactions donc la lumière c'est bien lorsque c'est pas une grande information, c'est pas complexe, en tout cas interprété on a tout ce qui est afficheurs, afficheurs numériques, afin numériques, dynamiques il y a deux types d'exemples par exemple la Brita qui donne un afficheur pour donner un niveau ces éléments là, ces espaces là, ça va conditionner aussi les éléments qu'on va disposer en termes d'informations donc là c'est bien, pourquoi quand il n'y a pas beaucoup d'informations affichées que c'est juste informatif par exemple moi j'ai ça chez moi et je ne sais pas l'utiliser alors donc je me retrouve en hiver assez difficilement et j'arrive pas à contrôler le chauffage via ce thermostat mais ce type d'afficheur propose trop de fonctionnalités on a de l'iconographie, on a de l'indication type caractère on a des boutons pour nous permettre de naviguer entre les fonctionnalités donc sur un petit écran comme ça, on a beaucoup trop de fonctionnalités et pour moi, là-dessus, je pense qu'on a raté quelque chose d'un point de vue expérience utilisateur le design sonore, très important on est aujourd'hui entouré par plein de sons qu'on reconnaît lorsque vous ouvrez Skype, vous savez si vous êtes connecté ou pas si votre appel échoue ou pas par justement des signals sonores qu'on a quotidiennement donc c'est très bien pour nous donner une information qui est rapide attention à des informations complexes où là, on va essayer de douter le bon langage mais le design sonore, pour moi, ça va être un élément à intégrer de plus en plus par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur le design interface digitale donc tout ce qui est gestes alors ça, ça va venir de plus en plus j'ai dit tout à l'heure, on a on a un exemple qui est que je vais vous montrer une vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure c'est bien pour les interactions qui sont petites, courtes, qu'on maîtrise parce qu'une gestuelle peut faire une action qui est non réversible et donc il y a des conséquences auxquelles il faut prendre avec précaution et forcément, la gestuelle, elle va être à apprendre et à être bien précise pour que l'action soit réussite tout ce qui est table, palestine, alors je ne sais pas si j'ai déjà eu l'expérience moi j'ai déjà eu l'expérience, je suis allée dans un bar où il fallait commander sur une table j'avais mis 10 ou 15 minutes pour réussir à commander un Coca-Cola il y avait un temps de prise en main qui était très compliqué donc attention à ce type d'interaction, type de manipulation je pense qu'il est bien pour avoir un côté ludique ou pédagogique, typiquement pour les enfants la vibration et la force, c'est aussi des éléments qui nous permettent de communiquer une information attention juste au textile lorsque vous avez des vêtements, donc à prendre en compte et bien sûr, ces éléments là, on va regarder le type de projet, de produit qu'on va construire parce que tout a un coût et en fonction du coût, on va définir le type d'interaction, le type d'afficheur le type d'éléments dont on a besoin pour justement produire et concevoir notre objet connecté alors après, il y a des objets qu'on ne refait pas, qu'on ne reproduit pas tous les 6 mois donc ça va être plutôt le logiciel qui va être mis à jour et qui va fournir des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles features après, toutes ces interactions, ces types d'interactions qui sont différentes comment les faire cohabiter, coexister au sein de plusieurs produits connectés et d'avoir une fluidité d'information qui se fait de façon assez transparente pour l'utilisateur et c'est encore un produit compliqué, pourquoi ? parce qu'on a pas mal d'industriels qui font des produits connectés mais qui ne se parlent pas entre eux donc aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir une cohérence en tout cas à cette coexistence de plusieurs produits connectés on a cette notion de consistance qui est importante également là, pour le produit Next qui est une super success story où on a une application qui est mobile avec une consistance de design et d'interaction qui se fait sur le produit même donc ça c'est un bon exemple de consistance on a l'exemple du frigo du Samsung fridge qui est commercialisé aujourd'hui uniquement aux Etats-Unis je ne sais pas si vous avez déjà vu la publicité ou la démonstration c'est assez extraordinaire donc le frigo vous dit ce qu'il faut acheter, les notes que vous avez prises si vous avez réservé votre yaourt, il vous dit attention ce yaourt est pour un tel donc ça va très très loin, il vaut 5000 dollars donc je pense que je vais suivre un petit peu le succès de ce frigo donc aujourd'hui aux UX designers, on va travailler de plus en plus notre imagination donc il faut sortir notre zone de confort tout ce qu'on voit dans les dessins animés je pense que ça va nous inspirer pour construire de nouvelles interactions ça c'est une vidéo que je vais essayer c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo c'est génial donc tous les gestes qu'on a vu dans les dessins animés les Dragon Ball Z, etc. ça va nous inspirer pour être beaucoup plus imaginatif dans notre façon d'interagir avant on a reconditionné vachement les interfaces par rapport à la technologie à l'industrialisation des objets, les téléviseurs on a ce côté carré, on a différentes résolutions demain c'est ce qu'on va faire on a les premiers écrans OLED, les Organic LED qui vont se commercialiser aujourd'hui en Asie ça fait un carton ça par exemple c'est une télé donc demain on aura notre téléphone mobile qui est enroulé dans une poche donc on va avoir cette notion de pensée qui est différente en termes d'UX et de design là c'est une montre je crois sur le poignet qui se porte j'avais vu une vidéo aussi où on plaquait directement la télé sur le jean on va avoir d'autres façons d'interpréter et de voir les choses et à nous justement d'imaginer et de sortir cette zone de confort et on va demander à nous UX designer d'être beaucoup plus imaginatif et d'être moins sur les standards qu'on a aujourd'hui dans le monde du web par exemple donc ce qu'il faut retenir je suis bonne sur le timing c'est finalement de penser à plusieurs niveaux de faire ce travail de co-création avec les designers industriels les techniques qui vont aussi nous apporter un gros plus en termes de maturité technologique de standards plus de collaboration et d'avoir cette cohérence pour un confort d'utilisation entre plusieurs objets connectés alors demain on aura beaucoup plus de management justement parce qu'il y a beaucoup plus d'interlocuteurs attention aux complexités des standards également pour l'homogénéité la data, encore la data et encore plus demain la data qu'il faudra m'utiliser et qu'il faudra savoir extraire en termes d'informations alors il y a plein d'éléments qu'il faut encore voir c'est tout ce qui est sécurité parce que j'ai encore appris le mois dernier que la Tesla s'était fait hacker et prise par distance par des hackers donc je pense qu'on va avoir ce problème là aussi de plus en plus on va avoir aussi ce problème d'accessibilité donc comment interagir avec les objets pour les personnes qui ont plus de difficultés aujourd'hui dans le digital on est assez contraint et je pense que dans les objets connectés on nous apporte un plus à ce niveau là justement donc c'est intéressant de voir comment on va évoluer avec l'accessibilité et l'universalité du design pour ce type d'objets donc merci beaucoup, j'espère que je ne vous ai pas trop donné l'information donc ce qui est intéressant c'est de voir comment on va suivre les éléments et à nous Wikidesigners d'apprendre un peu plus de compétences et d'être beaucoup plus imaginatif avec une façon d'interagir donc je suis désolée, je crois qu'il y a... non ? si, on peut poser une question, ouais donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sinon on peut en parler après, sur Twitter ou peu importe oui, au centre de l'iphone, effectivement, merci ça va ? oui, je peux vous prendre une photo ? il n'y a pas de questions ? ok on tire la gueule donc merci beaucoup merci merci y Sous-titrage ST' 501 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 Ok, ok, si tout le monde est installé, on va démarrer. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ? C'est bon ? Parfait. J'espère que quand il y aura du code, ceux du fond verront aussi. On verra ça en temps voulu. Aujourd'hui, on va parler du principe d'Hollywood. Est-ce que ça dit quelque chose à des gens ? Une, deux, trois. J'essaie de vous réveiller un tout petit peu là. Moi-même, je viens de terminer le repas. Le principe d'Hollywood, c'est ce qu'on va retrouver sous le terme d'inversion de contrôle dans beaucoup de cas ou d'injection de dépendance pour certains. Le principe d'Hollywood, ça vient tout simplement du fait qu'on disait que dans l'industrie hollywoodienne, on vous disait, ne nous appelez pas, c'est nous qui vous appellerez. Donc, c'est-à-dire que ça ne servait à rien d'aller contacter des réalisateurs pour leur demander un rôle, etc. C'était si le réalisateur était intéressé, il allait lui-même venir vous chercher pour vous indiquer que vous aviez potentiellement le rôle. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé et qu'on a ensuite réutilisé et théorisé sous l'inversion de contrôle et notamment sous l'injection de dépendance qu'on utilise maintenant massivement dans notre industrie. Alors aujourd'hui, en fait, si je parle d'injection de dépendance, du Hollywood principle d'inversion de contrôle, c'est parce qu'en fait, on va parler de ces mêmes mécanismes, mais associés à la source de données. C'est-à-dire en fait, appliquer l'injection de dépendance à la base de données, entre guillemets, à la source même de la donnée. Moi, je m'appelle Arnaud Lemaire et normalement, ce truc est censé marcher. J'étais trop loin. Je suis sur Twitter, sous l'île aux bases. C'est la première fois que je fais cette conf là. Donc, si jamais vous avez des feedbacks, je suis très preneur. Je bosse pour ma part pour une boîte qui fait du logiciel sur Bordeaux qui s'appelle Arpinum. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ma personne. Je reviendrai un peu plus tard pendant la conférence sur le pourquoi du comment de ces systèmes réactifs dans ce que je fais au quotidien sur ma mission actuelle. Alors, un des principes qu'on va justement regarder sur cette inversion de dépendance, c'est cette idée en fait qu'on passe d'un mécanisme pour aller chercher en fait de l'information, d'un mécanisme qui est plutôt du pool, c'est-à-dire en fait de la recherche sur demande et qui est le mécanisme traditionnel que tout le monde connaît normalement du client serveur. C'est-à-dire qu'on a un client qui va aller demander à un serveur une information. Ce serveur va aller requêter un entrepôt de données, très souvent une base de données, pour aller chercher la vue qui l'intéresse, l'état qui l'intéresse. Cette base de données va renvoyer cet état au serveur qui va peut-être le transformer, qui va nous le renvoyer au final au client. C'est ce qu'on a très, très traditionnellement dans notre industrie. L'idée en fait qui est développée par la programmation réactive notamment, c'est d'éviter cette demande d'informations et au lieu en fait d'avoir un système qui va être obligé d'aller chercher sur demande un nouvel état, on a en début de process un système qui est capable lui-même de pousser des modifications qui ont eu lieu sur ces états internes. C'est comme si, au lieu d'aller demander, imaginez un système par exemple de reporting marketing qui agrège le chiffre d'affaires pour une société. En mode pool, on irait demander peut-être tous les quarts d'heure à la base de données, est-ce qu'il y a eu des nouvelles ventes ? Voilà, tous les quarts d'heure on irait dire, est-ce qu'il y a des nouvelles ventes ? Oui, non. S'il y en a des nouvelles, combien, quel montant ? Et je viens l'agréger dans un tableau de bord pour dire aujourd'hui on a fait tel chiffre d'affaires. Dans un système réactif, c'est comme si la base de données était capable elle-même de vous dire à vous, il y a eu une nouvelle commande. Vous n'avez plus besoin de lui demander, vous n'êtes plus obligé d'aller tous les quarts d'heure lui demander si quelque chose s'est passé. Elle devient capable, alors en fait ce n'est pas forcément une base de données en tant que telle, mais le système devient capable de vous dire, il vient d'y avoir une nouvelle commande, tu vas pouvoir l'ajouter dans le total du chiffre d'affaires de la journée. Je suis encore trop loin, ça va être très très chiant. Alors aujourd'hui on va parler en fait de ReactivX, principalement. Alors ReactivX, ce n'est pas la seule façon de faire de la programmation réactive. Faire de la programmation réactive en fait c'est vraiment le principe que je vous ai montré avant, c'est-à-dire au lieu d'être sur une pratique où on va chercher l'information, on va vraiment être sur des systèmes qui sont capables de pousser l'information. Il s'avère qu'une des librairies à l'heure actuelle, le plus de traction, qui est le plus utilisé, c'est ReactivX qui se décrit comme étant une librairie pour composer des séquences d'observables de façon asynchrone et basée sur de l'événementiel. Je vais revenir sur chacun de ces points juste derrière. Alors le gros avantage en fait de ReactivX, c'est que c'est une librairie qui est assez solide parce qu'il y a énormément de monde qui l'utilise, notamment pas mal de grands noms. Netflix a beaucoup travaillé sur les versions Scala, Java et JavaScript. Microsoft est plus ou moins à l'origine pour ReactivX sous ses chats. Et il s'avère que sur Bordeaux, nous avons maintenant une nouvelle entreprise qui l'utilise, c'est Sud-Ouest. Et c'est notamment pour eux qu'à l'heure actuelle, je travaille. Alors ReactivX, il a un deuxième gros avantage, c'est que son API, elle est partagée entre énormément de langages différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du ReactivX en Java. Une fois que vous avez appris l'API Java, vous allez pouvoir en faire en C++. S'il y en a qui veulent faire du C++, vous allez pouvoir le faire en Python, vous allez pouvoir le faire en Swift, en .NET, en Clojure, en PHP, en Lua, en Kotlin, en Ruby, en Scala et même en Groovy. Donc là, vous voyez vraiment l'avantage en fait d'utiliser ReactivX. C'est que ReactivX, vous apprenez une fois l'API et après, vous êtes tout de suite capable de construire des logiciels basés sur la programmation réactive avec une API très, très similaire sur tous ces environnements cibles. Donc ça, ça vous évite beaucoup le syndrome du je dois tout réapprendre à chaque fois que je change de plateforme. Là-dessus, ça nous amène une question intéressante puisque ReactivX se décrivait en fait comme un système étant capable de gérer de façon asynchrone des flux d'événements. On a très souvent cette question sur qu'est-ce que c'est que l'asynchrone ? Est-ce que, qui a une bonne idée de ce qu'est l'asynchrone dans la salle ? Juste pour savoir à quelle vitesse je passe dessus. Un tiers, la moitié, on va passer moyennement vite dessus alors. L'asynchrone, je commence à en avoir marre de cette putain de télécommande. On va passer aux flèches. Alors l'asynchrone en fait, c'est quand votre ordinateur est en train de bosser et que votre ordinateur a besoin d'une information qui se trouve quelque part, quelque part d'autre, par exemple sur la base de données, sur le réseau, sur le disque. Il va aller demander à un de ses copains, souvent à un autre cœur du processeur, ou après ça c'est des modèles sur lesquels je ne vais pas rentrer, mais en tout cas il va déléguer, le programme va déléguer à un moment donné la recherche de cette information. Donc vous avez un autre petit bonhomme qui part avec son diable, qui va aller chercher l'information, mais le problème en fait c'est que pendant que vous avez cet autre process qui est en train d'aller essayer de chercher l'information qui a été demandée, vous, votre ordinateur y glande. Enfin, votre logiciel principal, lui, il est en train de rien foutre, il est en train d'attendre. Et ça, tant que vous n'avez pas de retour. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez perdre énormément de temps avant que vous ayez votre logiciel qui se remette à travailler. Ça, c'est quand on n'a pas de concurrence. C'est un système qu'on appelle bloquant. C'est-à-dire entre le moment où l'ordinateur a demandé une information, enfin le moment où le logiciel a demandé l'information, et le moment où il reçoit cette information, il ne fait plus rien. Il s'arrête. Et ça, vous comprenez bien que dans certains cas, c'est un peu chiant, parce que notamment quand vous avez un modèle où vous consommez un thread par requête, ça veut dire que vous pouvez cramer très très vite l'ensemble des threads de votre machine, et donc arriver à une situation où vous avez bloqué la capacité de répondre, alors qu'en réalité, votre logiciel ne branle absolument rien. Il est juste en train d'attendre. L'asynchrone, justement, en fait, c'est vraiment partir sur cette idée que lorsque votre ordinateur demande une information, de la même façon qu'avant, au niveau, lorsque le deuxième élément part chercher l'information, votre ordinateur va passer à autre chose. Donc, il va dire, ok, je mets de côté le fait que j'ai demandé telle info, je vais continuer quand même à bosser pour moi. Et il va pouvoir bosser, en fait, pendant qu'on a la récupération de l'information, et au moment où l'information redevient accessible, l'ordinateur va la récupérer, enfin, le logiciel va la récupérer et continuer son travail dessus. Donc ça, c'est vraiment la base, l'asynchrone, en tant que d'être capable, en fait, de continuer à faire des trucs pendant qu'il y a de l'information qui est cherchée à l'extérieur. Est-ce que ça va mieux pour tout le monde ? Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris ? Personne n'ose ? Ou est-ce que j'ai vraiment été excellent sur l'explication ? On va dire que personne n'ose. Partir, en fait, de cette première explication sur l'asynchrone, on va, derrière, arriver sur cette notion très importante de fait de état versus événement, puisque, encore une fois, je suis en train de reprendre les différents éléments de définition de ReactivX pour un petit peu vous donner déjà une overview de ce que c'est et de ce que ça fait. Et pour bien comprendre ça, en fait, c'est qu'il faut vraiment voir la distinction entre ce qu'est un événement, d'un point de vue logiciel, et un état. Un événement, c'est un truc qui est ponctuel dans le temps. C'est-à-dire que c'est un truc qui se passe, mais pas en permanence. C'est telle donnée est disponible. C'est tel capteur a détecté ça. L'utilisateur a cliqué sur tel bouton. C'est un événement. Il s'est passé quelque chose. Si on était dans un système de commande e-commerce, par exemple, assez typiquement, les événements, ça pourrait être l'utilisateur a ajouté un produit dans son panier. L'utilisateur a augmenté la quantité d'un produit dans son panier. L'utilisateur a diminué la quantité de produit, d'un produit, etc., etc. Le problème, c'est que si jamais on prend tous ces événements de façon isolée, en fait, ça ne nous intéresse absolument pas. Savoir que l'utilisateur, il a augmenté la quantité d'un produit dans son panier d'achat, c'est quelque chose qui, généralement, au niveau des services métiers, ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est le contenu du panier d'achat. Et c'est pour ça que très souvent, en fait, ces événements, ils vont être transformés dans ce qu'on appelle un état, qui est quelque chose, là, par contre, de constant dans le temps, c'est-à-dire que l'état existe en permanence, ce n'est pas quelque chose qui se passe, c'est un fait qui peut être changé dans le temps, mais qui existe en permanence et qui, en fait, est très souvent une agrégation de tous ces événements. Et c'est très souvent ce qui va intéresser le côté métier qui, lui, s'en fout de l'événement unitaire et qui va chercher à avoir une idée sur un état. Quand on va parler, en fait, de programmation réactive, c'est vraiment ça, en fait, le objectif. C'est que lorsque l'on est sur un système traditionnel avec une base de données dans laquelle on peut aller requêter, on est capable, en fait, d'aller chercher directement l'état dans la base. Quand on a un système qui nous envoie des événements, on est obligé d'avoir un mécanisme et une façon de reconstruire un état à partir de ces événements, sous peine de quoi on a un système relativement inutile d'un point de vue métier. Et ça, ça nous amène aux notions mathématiques de fonctions discrètes et continues qui, en fait, disent à peu près la même chose. C'est un bon modèle à avoir en tête. Les événements sont des choses discrètes dans le sens que ce sont des choses qui se passent à intervalles de temps séparés, alors que notre état est une fonction continue, c'est-à-dire que c'est une fonction qui existe permanente, ce qui, pour tout X, a un Y associé. Et l'inverse est également vrai, ce qui n'est pas le cas pour une fonction discrète. une fonction discrète, ce sont juste des points dans le temps et c'est ce qui décrit justement nos événements. Est-ce que jusque-là, ça va ? Bon, ça, c'est bien. Les systèmes... Alors, maintenant, on va parler effectivement de notre très célèbre base de données. On va passer un peu rapidement dessus. Juste pour rappeler, en fait, que très souvent, un utilisateur, quand il utilise notre application, il va, en fait, générer des actions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va générer des événements, souvent des écritures en base à partir de ces actions. Et ces différents événements vont pouvoir construire l'état suivant en base de données qui sera requêté sur demande afin d'être affiché à l'utilisateur. OK ? Ça, c'est ce que je vous explique depuis le début. C'est le mécanisme traditionnel. Quand on a un système réactif, l'utilisateur agit, va produire des événements qui partent dans notre système réactif. Ces événements, ce système réactif en sortie, va être capable de nous fournir un état directement qui est recalculé en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque événement qui arrive, le système est capable de construire l'état suivant. Et cet état va pouvoir être fourni à un système pour être affiché à l'utilisateur. Ce qui nous amène, en fait, à la question de pourquoi, notamment chez Sud-Ouest, on est arrivé à prendre cette solution technique au lieu de se baser sur un très, très traditionnel client-serveur où on aurait pu aller requêter à demande la base de données. Le problème, en fait, qu'on a eu, c'est que Sud-Ouest, en fait, souhaite proposer dans un futur plus ou moins proche une expérience de lecture qui soit spécifique à chaque client. Et donc, lorsque un nouvel article est publié, on ne pouvait pas, en fait, s'autoriser à avoir énormément de lecteurs qui arrivaient pour demander, en fait, un article particulier puisque nous n'avions pas cette possibilité de mettre en cache une vision globale de l'application. nous devions, en fait, préparer une vision par utilisateur sur ce système. Et c'est là, en fait, où ça nous a obligés, en fait, à partir sur un système réactif, dans le sens que si on n'avait pas utilisé une approche réactive, on risquait, en fait, de se mettre un déni de service nous-mêmes sur l'infrastructure. C'est-à-dire, au moment où un article était publié, on risquait d'avoir 10 000 personnes qui viennent demander à notre endpoint l'information en tant que telle. Nous, on n'a pas de capacité de mise en cache à cause de cette personnalisation. Et donc, on a un énorme risque de s'infliger un DDoS tout seul comme des grands. Et donc, c'est le genre de situation où la programmation réactive est très, très intéressante puisque vous changez complètement, justement, en fait, la logique. Et au lieu de dire, en fait, aux gens, venez nous voir, on leur dit, on va vous prévenir quand quelque chose a été publié. Et c'est ça qui nous permet, justement, en fait, d'éviter cet effet déni de service qu'on s'inflige à soi-même. Et surtout, si jamais, à un moment donné, on galère, on peut tout à fait décider de mettre à jour certains clients avec quelques secondes, voire minutes de retard. Puisque c'est nous qui contrôlons, en fait, la vitesse à laquelle on propage la nouveauté et que ce ne sont pas les clients qui viennent nous la réclamer. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, qui devient très, très intéressant. C'est que ça nous permet de garder sous contrôle des phases, en fait, à haute charge. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous dis que s'infliger à un auto-DDOS, c'était vraiment ce qu'on souhaitait nous éviter. J'en ai mis plein. Voilà, la slide la plus longue à faire de toute la présentation. Ça nous amène, en fait, sur nos cas d'usage. La programmation réactive, en fait, elle a trois cas d'usage qu'on va retrouver, en fait, dans pratiquement n'importe quelle application. Puisqu'en fait, ces cas d'usage, c'est la capacité de réagir à une action utilisateur. Donc, le fait, en fait, que quand quelqu'un clique dans l'interface, change un formulaire, fait quoi que ce soit, on ait la capacité de mettre à jour immédiatement l'affichage. Ça, c'est vraiment l'usage qu'on retrouve maintenant partout, puisque c'est pour ça, notamment, que beaucoup, beaucoup de frameworks, JavaScript de présentation, et aussi du côté des mobiles, avec notamment Android, qui commence à utiliser, enfin, on voit la communauté Android commencer à de plus en plus utiliser et ReactiveX. C'est pour cette raison. C'est pour la capacité, en fait, des systèmes réactifs de réagir à des actions utilisateurs sans être obligé de mettre des contrôle-flow extrêmement complexes, puisqu'en fait, ici, toute l'idée, c'est dès que l'utilisateur fait quelque chose, le système est prévenu et on va être capable de boucler vers un nouvel affichage. Ça, c'est vraiment le cas nominal, celui pour lequel on le retrouve le plus en ce moment. Ensuite, vous avez Réagir et Traiter des processus externes asynchrones. Alors, un processus externes asynchrone, c'est quand vous allez demander un truc en base de données, c'est quand vous allez demander un truc sur le réseau, c'est quand vous allez demander un truc sur le disque, etc., etc., etc. Quand le processus met quelques millis secondes, c'est-à-dire une requête à la base de données, il n'y a pas de problème, parce que vous pouvez vous autoriser à attendre quelques millis secondes avant de passer à la suite. Quand vous avez une procédure en base de données, même si je déconseille fortement l'utilisation de procédures stockées en base de données, qui met plusieurs minutes à se réaliser, vous n'avez pas envie d'attendre plusieurs minutes avant que votre soft passe à la suite. Et c'est là où les systèmes réactifs sont très intéressants, puisque vous allez pouvoir vous abonner, on va le voir juste après, au moment où cette action sera enfin terminée, lancer la suite de l'exécution et en attendant passer à autre chose. Et enfin, le troisième point, et qui est celui que nous, on utilise chez Sud-Ouest, c'est de réagir à des événements externes. Et nous, par exemple, l'événement externe, c'est un article qui a été publié, et donc nous, ça c'est l'événement qui va générer le calcul d'un nouvel état au sein de l'application. Est-ce que ça va toujours ? Oui. Alors, on va rentrer sur les design patterns du Goff. Le Goff, c'est le Gang of Four. Normalement, vous connaissez tous le design pattern iterator. Si vous ne le connaissez pas, c'est à chaque fois que vous faites un for in, un for each, que vous vous amusez à vous balader sur une collection d'un point de vue objet. C'est un des grands patterns du Goff. C'est quand vous avez un truc on next pour récupérer un élément suivant sur une collection d'items. Très souvent, vous allez avoir des constructions de ce type avec un for each sur une liste d'items ou ce genre de choses. Alors, pourquoi je parle du design pattern iterator ? C'est parce qu'en fait, si on le combine avec le design pattern observer, donc le design pattern observer, c'est celui qui dit moi, point bleu, j'aimerais, enfin, en fait, c'est moi, point vert. Je m'abonne à toi, point bleu, si jamais tu changes. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où le point bleu va changer, il va aller appeler le point vert en se passant en paramètres. C'est très, très simplifié, mais c'est l'idée. Ça permet en fait de dire dis-moi quand il y a un machin qui change, ça m'intéresse, donc rappelle-moi, tu seras très, très sympa de le faire. Normalement, ça, c'est aussi un design pattern qu'on retrouve de façon assez traditionnelle dans pas mal d'applications. Et si on mélange l'itérator, l'observeur avec la notion de futur, les futurs, c'est un conteneur qui contient de la donnée qui sera disponible dans le futur, d'où le nom. Donc, en gros, en fait, c'est un contexte à qui on dit quand on rate ton résultat, appelle ce truc-là avec ton résultat. Et c'est vraiment l'idée, en fait. Là, par exemple, c'est quand le truc violet sera rempli, appelle le truc vert avec ton résultat. Et ça, notamment, c'est ce qu'on a commencé à voir avec les Complutable Futures. Ça fonctionne exactement sur ce principe. Les promesses en JavaScript, c'est la même chose. Et en fait, si on combine ces trois trucs ensemble, on arrive sur la notion d'observable. Et la notion d'observable, en fait, c'est vraiment un élément qui est fondamental à la programmation réactive avec notamment ReactiveX, mais même si vous utilisez d'autres frameworks ou librairies de programmation réactive, vous allez tout le temps retrouver cette notion d'observable. L'observable, c'est quelque chose qui va pouvoir itérer sur une liste d'événements. Donc, en fait, vous avez un itérator sur une source d'événements et c'est un itérator qui implémente un observeur pour être capable de notifier des copains si jamais il y a un nouvel événement, si jamais il y a une nouvelle itération sur le flux d'événements qu'il écoute. Et ce qui est encore plus rigolo, c'est que pour pouvoir passer ces événements et pouvoir construire, en fait, son pipeline de calcul à l'avance, il va utiliser la notion de futur très souvent dès qu'il est en face d'éléments asynchrones histoire d'être capable justement de fournir un événement qui se passera plus tard. Donc, on combine les trois et on arrive sur ce qui fait la programmation réactive. C'est vraiment le building blocks. Si vous devez penser le building blocks de la programmation réactive, c'est vraiment un itérateur sur une source d'événements qui est observable et qui est capable de traiter des futurs. J'ai perdu personne, c'est bon. Alors, quand on dit qu'on passe notamment de l'itérable, donc du design pattern itérator à l'observable, voilà ce que ça peut donner. Donc là, on va rentrer un peu dans du code pour savoir qu'on puisse raccrocher à des trucs qu'on connaît. Ça va être du Java principalement et donc là, vous retrouvez en fait un itérateur assez traditionnel si on utilisait la nouvelle API de stream en Java 8 avec notre méthode la getData from local memory synchronously qui renverrait un stream de données, donc un itérable sur lequel après on peut appliquer effectivement des transformations. Là, on en laisse passer 10, on en prend 5. Sur ces 5, on va ajouter à la chaîne de caractère un transformed à la fin et on va enfin afficher ces différences. J'en vois qu'ils plissent les yeux, c'est trop petit ou c'est pas compréhensible. Même dans le fond, ça va ? Et en fait, si jamais vous avez déjà travaillé avec des streams, passer à des observables, ça va pas être très compliqué pour vous en fait. Pour ceux qui n'ont jamais bossé avec des streams ou avec des API, ce qu'on appelle la pipeline, faites-le parce que sinon vous allez galérer d'autant plus avec des observables. Parce que l'observable, en fait, il va reprendre exactement cette notion du stream ou de l'itérable et la seule différence, c'est que certains opérateurs ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un limit 5, on a un take 5 et surtout, au lieu d'avoir un for each à la fin, on a un subscribe. Et je vais revenir sur ce subscribe, sur l'importance de ce subscribe, parce que c'est notamment ce qui va permettre au système en fait de démarrer l'émission d'événements. Je vais revenir sur cela dessus juste après. Ce qui est très important à noter dans ce cadre-là, c'est que lorsqu'on utilise des streams ou des itérables, c'est la fonction de fin, donc ici, notre for each, qui déclenche la demande pour les différents items. Et qu'ici, en fait, c'est for each qui va demander à map, qui va demander à limit, qui va demander à skip, qui va demander à la source de lui passer l'item suivant. C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est un système qu'on dit en pool. On est de nouveau en train d'aller chercher de la donnée depuis une source. L'API des streams fonctionne sur ce principe et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a dit lazy, puisqu'elle est capable en fait de ne récupérer que ce qui l'intéresse, vu que chaque étape est capable de dire non, mais en fait, ça, on s'en fout, on passe à la suite. Typiquement, là, le skip 10, au début, il va dire, ça, je m'en branle, ça, je m'en branle, ça, je m'en branle, et puis, une fois qu'on sera arrivé au dixième, là, il commencera à dire, OK, on commence à s'intéresser à un truc. Les streams fonctionnent donc en pool. L'étape terminale va demander les items à la source. Les systèmes réactifs sous forme d'observables sont en push. C'est-à-dire que ce n'est pas le subscribe qui va demander les différents éléments qu'il y a dans le flux d'événements, mais c'est le flux d'événements qui va en fait appeler skip, qui va appeler take, qui va appeler map, qui va appeler subscribe. Donc, on est vraiment dans un système qui prend les événements et qui les bourre dans un pipeline les uns après les autres. Et ça, c'est important de se le remémorer. À la fin, on va arriver sur la notion de backpressure et c'est notamment une des raisons pour laquelle on a implémenté ce type de mécanisme dans les observables. Alors, je vous ai montré les observables, ça se crée, il y a plein, 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 plein de méthodes statiques pour en créer. Là, par exemple, vous avez un range, ça va juste vous générer des nombres entre deux entiers. C'est très, très con. Et vous remarquerez à chaque fois cette méthode subscribe pour dire, OK, maintenant, j'ai envie de faire un truc avec. Et bien sûr, on passe de ça, mais les observables, ils sont surtout utiles quand on a ce genre de cas d'usage. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués avec l'API des streams ou avec des pipelines de données, ça peut piquer un peu. Une fois qu'on a l'habitude, ça pique toujours, mais un peu moins. Et après quelques mois de travail, ça devient naturel. Alors, ici, par exemple, on a une liste de courses sous forme d'items qu'on a fournie à un truc qui s'appelle un observable point just. L'observable point just, en fait, il prend une liste, il prend plein, plein de paramètres et il va les émettre les uns après les autres dans notre pipeline de transformation. En dessous, on va faire un groupby. C'est comme en SQL. Ça prend les machins qui se ressemblent et ça les met ensemble. Ça fait des listes de trucs qui ont le même nom. Ce groupby, on va le passer à une fonction flatmap. Donc, la fonction flatmap, c'est une fonction de transformation qui prend une fonction. Donc, ça, c'est une lambda en Java 8 qui prend donc une fonction qui va appliquer sur chacun des éléments. Et ici, en fait, ce qu'il a récupéré, c'est une liste du groupby. Donc, le groupby nous a mis tous les différents items ensemble. Donc, il nous a mis, par exemple, les trois œufs, il nous les a mis dans une même liste. Il nous a mis, il y a quoi en double aussi, il doit y avoir d'autres trucs, les tomates, voilà. Il nous a fait une liste de deux avec les tomates, etc. Donc, il nous a fait des petites listes de trucs. Et derrière, nous, on va en fait compter le nombre d'éléments dans chacun de ces groupby. C'est le point count. et une fois qu'on les a comptés, on va recréer une liste d'éléments qui contiendra d'un côté, donc c'est une paire, le nom du produit en question avec la quantité qu'on avait. Et là, le problème, c'est que vu qu'on avait des listes dans un observable, on avait des listes dans une liste, ça, ça ne nous plaît pas. Donc, c'est pour ça qu'on a un flat map qui transforme cette liste et à la fin, qu'il fait un flatten. C'est-à-dire, en fait, il vire le deuxième niveau de liste. Si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Ce n'est pas grave, c'est normal. Mais l'idée, c'était de vous montrer qu'on peut aller jusqu'à ce genre d'usage, c'est-à-dire partir d'une liste de produits et arriver à être capable d'en extraire un nombre d'items en fonction de ce que l'on a balancé dans le pipeline. Et ce qui est génial ici, c'est que ici, j'ai utilisé un observable point de just. Donc, je connais à l'avance les produits, mais je pourrais avoir le même système connecté à l'E. Et donc, à chaque fois que quelqu'un me dirait « Ok, j'ai besoin d'un œuf supplémentaire », je serais capable ici en sortie de dire « Ah, maintenant, les œufs, il n'y en a plus besoin de trois, il n'y en a besoin de quatre. » Et ça, de façon automatisée. À chaque fois, quelque chose se passe. Je passe d'un événement à un état. Je passe de quelque chose qui a été transmis au système à une conclusion utile pour l'utilisateur. Et ça, sans avoir besoin de demander s'il s'est passé quelque chose. Bien sûr, les observables peuvent aussi être utilisés pour se connecter à des API tierces. Donc ça, par exemple, c'est un exemple avec Twitter4j. Je vais passer rapidement dessus. Vous remarquerez juste un petit truc, c'est ça. C'est le « On Next ». Le « On Status », c'est quand Twitter4j a reçu un nouveau tweet, en gros. Et bien, en fait, là, ce qui se passe, c'est que dès qu'on reçoit un nouveau tweet, on va se connecter au subscriber. Le subscriber, c'est l'observable qui est venu se connecter sur notre source de données. C'est la première étape de notre pipeline. Et sur cet observer, on va aller lui passer à sa méthode « On Next » le tweet qu'on vient de recevoir. Donc là, en fait, c'est ce qui nous permet, depuis une source de données, de balancer des événements dans notre pipeline. Voilà comment ça se connecte. Grosso modo. Et bien sûr, ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir rendre observables carrément nos sources de données existantes. Une base de données. Ben voilà. Ici, vous avez une méthode « ListPeople » qui, normalement, vous retournerez une liste des gens contenant la base. Ben, vous pouvez tout à fait, en fait, très facilement la transformer en observable. Alors ici, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que, très simplement, votre observable « T », dès que quelqu'un va appeler « ListPeople », il va exécuter la requête et il va créer un observable statique depuis la requête qui va balancer. Donc en fait, ça n'a aucun avantage en termes de perf ou en termes d'opti ou quoi que ce soit. Ça vous permet juste d'être compatible avec l'API des observables. C'est-à-dire que si jamais vous avez des pipelines observables, ça vous permet d'avoir une requête SQL au milieu, une requête vers votre base au milieu. Maintenant, par contre, il y a un truc très intéressant qu'on peut passer vers du lazy en utilisant cette petite méthode. Donc je vous ai remis au-dessus celle d'avant et là, vous voyez par exemple le observable.defer et ça, c'est super intéressant. parce que ça, ça veut dire que tant que personne n'a demandé à avoir la liste des personnes, la requête n'a jamais été exécutée. C'est-à-dire que vous pouvez connecter dans un pipeline le fait qu'à un moment donné, j'ai peut-être besoin de la liste des personnes, sauf que tant que personne n'est passé sur cette étape du pipeline et a effectivement demandé la liste des personnes, vous n'avez pas lancé de requête. Et donc pour ça, ça peut être très très intéressant. Une entreprise comme Netflix s'est amusée à ne requêter sa base plus que comme ça. Ce qui fait qu'ils ne lancent les requêtes que si effectivement il y a eu une demande qui est arrivée pour un usage concret. Ils ne font pas de requête pour rien au cas où. Et maintenant, on va passer à la fin puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va un peu accélérer en plus. Il y a deux autres choses en plus des observables. Les observables, c'est le truc le plus important. Un observable, c'est créé depuis un producer. Le producer va balancer en fait dans les observables des événements. Les observables sont capables de se transformer pour donner d'autres observables. OK ? Les producers, vous devez toujours chercher s'il n'en existe pas déjà un pour votre cas d'usage. Vous ne voulez pas en créer un vous-même. tout simplement parce que créer un producer qui est thread safe sur la JVM, c'est une horreur. Donc, allez toujours chercher et n'essayez pas d'en implémenter vous-même. Utilisez tout le temps les méthodes observable.from, .create, etc., qui vous fournissent déjà des contextes qui vont prendre en charge notamment le scheduler, etc. Si vous pouvez vous éviter d'en faire un, évitez de le faire. Les subjects, j'en parle très rapidement, ce n'est pas très intéressant dans un usage traditionnel, c'est des machins qui sont à la fois un observable et à la fois un producer. Donc, c'est un truc intermédiaire qui peut en fait recevoir des événements et produire d'autres événements à partir de ces événements reçus. Ce n'est pas uniquement de la transformation. Les observables, en fait, transforment. Un subject est vraiment capable de garder une certaine mémoire à propos de ce qui s'est passé. Par exemple, vous avez un subject qui permet de rejouer des événements. Donc, vous mettez un subject et puis vous lui dites garde toujours en mémoire les 50 événements passés et ce qui fait que vous pouvez en fait après demander au subject ok, maintenant on part dans le passé. Et le subject en est capable parce que justement c'est un système qui garde en mémoire ce qui s'est passé et qui est capable de régénérer à partir de ça une nouvelle suite d'événements. Enfin, une des dernières notions dont je n'ai pas encore parlé c'est les notions de hot and cold observable. Ça n'a rien à voir avec la chanson de Katy Perry. L'idée c'est que la plupart des observables que vous allez utiliser sont assez souvent cold. Un observable cold ça veut dire en fait que c'est une liste d'événements connus à l'avance. Typiquement, par exemple là quand on fait notre requête sur la base de données on connaît à l'avance les utilisateurs qu'il y a dedans et quand quelqu'un va venir s'enregistrer sur le flux d'événements on va lui repasser tous les événements dans l'ordre et on va créer une source par demandeur. Et ça en fait c'est possible quand on connaît notre liste d'événements qu'on connaît son début et qu'on connaît sa fin. Et il faut vraiment distinguer ces cold observables qui donc vont être capables de répéter toujours la même séquence d'événements pour autant de producers qu'on veut des hot observables. Les hot observables ce sont des flux d'événements qui ont commencé avant que vous vous enregistriez sur la suite d'événements et qui continueront après que vous ayez stoppé votre intérêt et qui sont très souvent infinis. Typiquement c'est quand vous voulez traquer les mouvements de la souris. L'utilisateur il n'a pas attendu que dans votre système vous acier un point subscribe pour bouger la souris. Et ce n'est pas parce que vous avez arrêté de subscriber que votre utilisateur il arrête de bouger sa souris. Le flux d'événements est permanent. Et c'est vraiment la différence qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici on reçoit des événements qu'à partir du moment où on s'est inscrit et les événements passés sont perdus. Définitivement. Et on va parler pour terminer de backpressure comme ça prendra un peu de temps pour les questions. Alors la backpressure c'est notamment pour tout ce qui est hot observable. Parce qu'en fait comme je vous ai dit on est dans un système où d'un point de vue événementiel on bourre un pipeline de transformation avec des événements. Mais ça veut dire que le pipeline qui transforme ces événements il subit la vitesse de déchargement d'un point de vue événementiel du système qui fout les événements à l'ensemble du pipeline. Par exemple nous on est connecté à un moment donné à une message queue un pub sub de chez Google. C'est une message queue que si on s'amuse à la mettre en push et qu'elle reçoit 10 000 événements elle va nous balancer 10 000 events en quelques centièmes de seconde. Et donc là vous vous imaginez bien que votre JVM elle se prend 100 000 events qu'elle doit traiter et bam vous avez tout qui part au pute. Pour éviter en fait ça on a ces mécaniques en fait ce qu'on appelle de backpressure qui fonctionnent exactement comme un robinet. C'est à dire que quand vous êtes chez vous et que vous fermez légèrement le robinet pour diminuer le flux de flotte et bien en fait c'est tout simplement qu'il y a moins d'eau qui rentre carrément dans l'ensemble de votre circuit d'eau au début. C'est à l'endroit où vous êtes connecté avec la source de flotte que vu que vous avez rajouté de la pression dans le circuit vous avez moins d'eau qui peut passer dedans. Le mécanisme de backpressure c'est exactement la même chose. En fait c'est des systèmes qui consomment des flux d'événements je ne rentre pas dans le détail parce que les API sont assez horribles mais si ça vous intéresse allez les voir je vous les indique pour que vous soyez au courant que ça existe et ça fonctionne exactement de la même manière c'est à dire que c'est capable en fait de faire remonter une information le long du pipe de transformation jusqu'aux sources en disant aux sources calmez-vous là on n'est pas loin de saturer en termes de process. et donc ça vous permet en fait comme ça de garder un écoulement événementiel qui est contrôlé depuis la source et qui vous permet d'être toujours à ce que votre machine peut accepter. C'est à dire que quand il y a d'un coup énormément d'événements ça va être mis en ça va être caché puis on va vous les envoyer au fur et à mesure et quand il n'y a pas d'événements vous allez traiter ceux qui pouvaient rester jusqu'à que vous n'ayez plus rien à faire mais ça vous évite que soudainement vous ayez tous les streams qui explosent d'un point de vue mémoire, processeur etc. parce que vous avez beaucoup trop d'événements à traiter d'un coup. Pour terminer définitivement et après on passera aux questions voilà ce que ça donne l'intégralité de l'API des observables et de ReactivX. Une fois que vous avez ça en tête c'est bon si vous n'avez pas ça en tête ça peut aller aussi retenez bien que vous avez donc cette notion d'observable qui est capable en fait d'accepter qu'un observer subscribe pour recevoir les événements que les observables peuvent être soit called c'est à dire qu'ils recréent un nouveau flux d'événements pour chaque subscriber ou hot c'est à dire que les événements ont commencé avant et continueront après et que vous avez cette notion de subject qui est un mélange des deux et qui est donc capable de recevoir et d'émettre en même temps. Et moi j'en ai fini et ça va être à votre tour si vous avez des questions merci à vous en tout cas. Bonjour je voulais savoir s'il y avait une notion de priorité dans le backpressure si on a beaucoup d'événements du coup il y a en fait il y a plein de façons de faire en fait une notion de priorité serait plutôt gérée carrément par le fournisseur d'événements parce que le pipeline n'a pas forcément de connaissances par contre si jamais on est sur des suites pratiquement continues d'événements style les mouvements de souris et qu'en fait ça ne nous intéresse pas de craquer toutes les positions de la souris pixel par pixel on peut par exemple dire je ne prends qu'un événement sur 10 ou je ne prends qu'un événement toutes les secondes etc. Donc il y a plein de stratégies qui nous permettent de mettre à la poubelle certaines catégories d'événements ou de ne prendre que des événements à certains moments dans le temps. Et par contre effectivement sur une question de priorité ce serait plus en fait au producer quand il reçoit l'information qu'on est en train de ne plus être capable de traiter de dire ok donc moi je sais par contre que ça dans ce cas là j'arrête de balancer tel type d'info et je balance plutôt ce genre là. Maintenant les systèmes événementiels ont tendance à considérer comme je le montrais dans l'exemple du panier d'achat que tous les événements sont importants. Donc on préfère se dire qu'on va perdre un peu de temps de traitement pour absorber la charge plutôt que d'essayer de trouver des mécanismes intelligents pour dire ok maintenant je fais plutôt ça plutôt qu'autre chose. Mais en tout cas sinon après il y a plein de mécaniques pour effectivement essayer de mitiger le risque à la sortie du producer. Alors en fait c'est une très bonne question je vois d'ailleurs Cédric qui est la personne qui gère techniquement le projet qui est au-dessus de moi qui rigole devant puisque ça a été l'occasion pour nous aussi d'utiliser une technologie Google qui s'appelle Firebase et que justement on utilise pour ça. C'est-à-dire qu'en fait Firebase est capable donc nous en fait on est capable de pousser de façon réactive dans Firebase des nouvelles projections sur les flux d'actualité et Firebase fournit notamment à l'application mobile la capacité d'être prévenu quand il y a eu un changement. Donc grosso modo en fait ça ouvre un channel web socket et puis à partir de là dès qu'il y a des trucs qui se passent en fait ça reconstruit une vue locale du stockage. Moi j'ai une question. Bonjour. Déjà je trouve ça difficile de tester tout ce qui est flux de stream et tout ça en Java 8 ça peut être assez complexe et là donc même question comment on teste de manière efficace sur une appli qui implémente de manière assez large ce genre de batterme. Alors moi personnellement je trouve ça plus simple de tester des pipelines notamment des streams en Java 8 mais après j'ai un background en programmation fonctionnelle peut-être qui m'a donné les réflexes mais vu que c'est des fonctions pures vous savez que pour un set d'informations de départ vous êtes censé recevoir un set d'informations d'arrivée. Je fais une conf à 17h sur ce genre de sujet c'est la philosophie fonctionnelle. C'est vraiment ça en fait c'est à dire que quand vous avez un stream tester un stream en condition réelle branchée dans son cas d'usage effectivement souvent c'est compliqué. Par contre on peut tout à fait prendre son stream le sortir juste le stream et dire quand j'ai telle source voilà ce que je veux arriver à la sortie et ça c'est très facile à tester par contre et avec des observables c'est exactement la même chose. Rx fournit énormément de systèmes très très bien foutus pour la testabilité en disant s'il te plaît balance moi tel type d'event dans mon bus dans mon pipeline et vérifier à la sortie qu'on a bien reçu les événements qui correspond l'emballement c'est le back pressure on a toujours le temps de prévenir parce que le back pressure en fait remonte à chaque événement en fait c'est une sorte d'acquittement quand vous avez en fait une back pressure vous avez un mécanisme d'acquittement qui remonte jusqu'au producer en fait voilà après sinon si jamais vous avez effectivement des sources incontrôlables ou des systèmes qui vont à des vitesses différentes nous c'est notre cas c'est pour ça qu'on a un énorme pub sub au milieu qui se remplit quand derrière on n'arrive plus à traiter et qui se vide quand on a de nouveau de la puissance disponible voilà et nous c'est notre pub sub qui nous sert justement en fait de message queue avec la capacité d'absorber justement si jamais on commence à avoir des problèmes à traiter lequel replay alors replay subject c'est pour sauvegarder les événements et les rejouer donc ça par exemple il y a un cas d'utilisage dans Redux alors Redux n'utilise pas du tout RX mais on va dire que les mécaniques sont assez proches philosophiquement parlant pas forcément au niveau de l'implémentation et par exemple ça ça va vous permettre imaginez vous avez un utilisateur qui a cliqué dans l'interface et qui est arrivé à un état où il a bugué l'application et bien ça en fait vous pouvez tout à fait sauvegarder les sessions utilisateurs en disant voilà tous les événements qui se sont passés vous prenez cette session vous la rejouez dans votre pipeline et vous retrouvez exactement ce qui s'est passé et pourquoi ça a bugué c'est un des cas d'usage ça peut vous permettre de faire de l'audit log ça peut vous permettre de remonter dans le temps ça peut vous permettre de réémettre les événements ça a plein plein d'usages après derrière je viens du java je sors d'un projet on a fait du réactif justement on a choisi de faire de l'asynchronisme et de partir sur Eric java et là bon pour java c'est évident j'aimerais bien faire un tour du côté de Node.js mais donc là c'est asynchrone par défaut donc moi je ne connais pas grand chose à Node.js je me demande est-ce que ce serait une bonne idée de partir sur du Eric.js qui servirait de squelette à tout ça plutôt que de commencer à prendre les callbacks les générateurs je suis désolé pour vous vous allez être obligé de les apprendre en fait je disais en fait que l'observable c'est un mélange entre une promise un itérator et un observer en fait c'est à dire que juste dans le monde de Eric.js vous allez remplacer en fait le completable future par en fait des objets promise mais sinon effectivement la mécanique est la même et c'est pas parce qu'on utilise un système qui est déjà de base asynchrone que c'est pas utile parce que justement ça vous permet de réutiliser une API que vous connaissez déjà et qui souvent parfois vous permet d'être un peu plus élégant et un peu plus concis sur des traitements assez complexes donc c'est pas parce qu'un système a effectivement des systèmes asynchrones par défaut que Eric.js n'a plus de cas d'usage voilà c'est vrai que pour Java ça simplifie beaucoup des trucs qui sinon pourraient être assez horribles à traiter mais en node aussi en fait ça vous simplifie l'écriture de pipeline complexe plus d'autres questions on vous relâche encore merci en tout cas applaudissements 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Sous-titrage ST' 501 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 pourquoi il y a une nouvelle version. On va aborder pendant un petit moment les nouveaux concepts, une partie des nouveaux concepts. On parlera aussi d'outillage et puis quelques stratégies de migration, ce qui existe en tout cas et puis finir par deux, trois retours qu'on a au sein du programme. Pour se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Olivier et du coup je me suis mis en tant que touriste. Pour venir à Bordeaux, je suis venu parce que vous avez quelques d'oreilles plus qu'à Paris. Et voilà, je travaille surtout sur les technologies du web et particulièrement Angular 2. Et donc moi c'est Wassim, je suis développeur advocate chez Sphère à Paris. Je fais partie du programme développeur expert, nominé par Google etc. Je fais pas mal d'open source, principalement autour d'Angular, Polymer et récemment du web bluetooth. Et puis on a aussi nos Twitter en bas de la page si vous voulez nous poser vos questions etc. par la suite. Pour ceux qui ont le Bluetooth allumé. Tu voulais parler de ça ? Oui justement. Voilà, donc il y a nos URL qui sont diffusés là en physical web on va dire. Donc si vous avez la dernière version Chrome sur Android. Bref, voilà, pour les geeks. Juste, Wassim vient de dire qu'il était membre, donc il est Google développeur expert. C'est un programme donc d'experts reconnu par Google sur des technos en particulier. Et donc Wassim est expert sur le web. Si on va essayer de tenir en 47 minutes 53. Si vous avez des questions qu'on n'a pas le temps d'aborder à la fin, n'hésitez surtout pas à venir nous parler. Après, on sera dans les couloirs. Voilà, juste n'hésitez pas. Et on part. Juste un truc, on n'a pas le nom de début. Il y en a qui ont déjà codé en Angular 2. C'est vrai. En prod. Et en Angular 1, pour savoir si les concepts d'Angular 1 déjà sont beaucoup plus. Sympa. 80%. Je pense que vous le savez tous déjà, Angular 2 c'est sorti, maintenant c'est officiel. On n'est plus en bêta RC. Donc depuis le 15 dernier. Et puis voilà, il y a une histoire d'un développement tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on aura une version majeure. C'est, enfin il n'y a rien de grave, c'est juste histoire de suivre en fait le sémantique version X, Y, Z. Donc tous les 6 mois, on aura une version potentiellement, on va dire, majeure, mais pas forcément qui casse, on va dire, beaucoup de, beaucoup d'API. Hop là. Et puis, on va déjà voir parce que Wastig vient de dire que les prochaines versions ne vont pas casser Angular. C'était une petite blague sur le fait qu'Angular 2 a beaucoup cassé Angular et a fait peur à beaucoup de monde. Donc, on va voir un peu pourquoi l'équipe a décidé de faire Angular 2 et pourquoi ça a été autant décrié, surtout au début. C'est tout ça, c'est tout simple. Vous regardez l'histoire du web. Super screenshot de Nescape 0.9, 1994, donc avant même que JavaScript, un an avant JavaScript. Le web ressemble à ça. Aujourd'hui dans le web, vous avez de la 3D, vous avez des jeux vidéo, vous avez des applications, pas même plus de sites web, mais d'applications. Et donc, le web évolue vite et évolue de plus en plus vite aujourd'hui avec les standards qui se rajoutent beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. Et c'est pour ça que Angular a dû évoluer avec le web. Et c'est pour ça aussi qu'on vous présente l'audio Angular parce qu'il va falloir aussi passer au futur du web. Alors, Angular 2, quand ils ont décidé de faire beaucoup de choses, une des premières choses qu'ils ont voulu faire, on va passer vite fait en revue. Certains pendant la conférence, et certains autres non. Mobile First par exemple, donc Angular 2, et avant tout penser sur le mobile, c'est un peu la mode d'aujourd'hui que ça soit, vous avez de plus en plus de start-up ou de projets qui commencent avec une application mobile. C'est prêt pour le futur. On va le voir, Angular 2 prend beaucoup de concepts qui sont tout nouveaux, voire anticipent des standards qui vont arriver dans le futur. On a eu beaucoup de gains de performance, de rapidité. On est tourné Web Component, donc pour ceux qui connaissent ça. On a tout ce qui est animation qui est vachement tourné vers les standards, donc on est sur les Web Animation. On a un nouveau routeur, on a du i18n, enfin beaucoup de choses finalement qui en font un framework très complet. Et on a pas mal d'autres choses sympas aussi. On a un serveur rendering, donc il faut savoir qu'Angular, on va le voir un tout petit peu après, n'est pas fait que pour tourner sur un client web. Vous pouvez très bien faire tourner Angular sur votre serveur. On a des Web Worker, on a Angular Native aussi, qui permet de faire des applications natives sur mobile. et aussi Angular 2 est prêt pour tout ce qui est Progressive Web Apps. Donc on parle assez en ce moment. D'ailleurs, il y avait une présentation ce matin. Si vous ne l'avez pas vue, il y aura la vidéo, allez la voir. Et l'équipe Angular, quand ils ont décidé de faire Angular 2, ils ne sont pas partis de ça dans leur coin. Ils ont décidé de collaborer avec d'autres projets, notamment Amber. On verra tout à l'heure la CLI, qui est basée sur la CLI d'Amber, donc il y a eu pas mal d'échanges avec l'équipe d'Amber. On a aussi Ionic, qui était déjà très présent dans Angular 1, qui a participé au développement d'Angular 2. Et Telerik, qui était plus sur la partie Angular native pour les applications mobiles. Donc voilà, c'est vraiment le fruit de la collaboration. Et j'ai oublié Microsoft avec TypeScript, puisque c'est le langage qui est utilisé dans Angular 2. Donc voilà, c'est le fruit vraiment d'une collaboration entre plusieurs projets. Donc justement, il est temps de commencer à apprendre Angular 2. Je pense que vous avez peut-être déjà commencé à regarder un peu de doc, un peu de tutoriel sur Internet. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'Angular 2, on va dire 90% du framework est codé en TypeScript. Donc TypeScript, on va voir en fait, c'est simplement... Je vais passer l'animation. Hop, hop. En fait, c'est un sure-ensemble. On va dire un... Ça vient enrichir ES5, etc. Et ça englobe aussi toutes les standards, enfin, toutes les nouvelles APIs ES6, ES2015 et les futurs standards. En gros, c'est en sorte de polyphile. À côté de ça, on a aussi les notions de type. Heureusement, pour nous, ça reste optionnel. Donc on peut typer maintenant nos objets, etc. Mais bon, c'est vrai que l'équipe réconise quand même d'utiliser le TypeScript. Mais on n'est pas obligé, on va dire. Mais c'est très recommandé. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser du vieux JavaScript, ES5, ou du ES6 classique, on va dire. Et pour ceux qui veulent, les aventuriers peuvent utiliser Dart. Sans troller. Donc, nous, on vous recommande vraiment de... Si c'est possible, de vraiment commencer à apprendre TypeScript. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Mais si vous ne pouvez pas, au moins commencez à apprendre de l'ES6. Commencez tous vos futurs projets, à partir d'aujourd'hui, dès que possible, passer sur l'ES6. Que ce soit sur Angular 2, voire Angular 1, ou même d'autres projets, n'importe quel framework, je veux dire. Et puis, voilà, on vous a mis quelques liens, sur notamment TypeScript. En fait, il y a un éditeur en ligne, vous pouvez jouer avec, pour tester le langage. et c'est pareil aussi pour ES6. On va commencer maintenant, voir les quelques concepts, parce qu'il y a beaucoup de concepts, en fait, en Angular 2. Déjà, ce qu'il faut savoir, il y a un petit lag. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que quand vous codez une application Angular 2, en fait, c'est représenté sous forme d'un arbre de module. Et un module, on va dire, c'est... On peut représenter ça comme ça, voilà, avec des briques. Et chaque module, en termes d'implémentation, c'est... On va dire, c'est comme celui-ci. Voilà, c'est une classe ES6 qu'on vient annoter avec un décorateur ng-module, et on les passe, en fait, à un certain nombre de configurations. Et puis, ce module, on va, par exemple, prendre AppModule, qu'on a vu précédemment. Lui-même, en fait, c'est un arbre de composants. On peut résumer, en fait, pour faire ça, l'application, en fait, Angular 2, c'est un arbre de composants. Les modules, c'est juste, en fait, un concept. Et l'idée derrière, c'est vraiment de composer votre application avec plein de composants. C'est ça, en fait, on va dire, le concept 2016 et tous les frameworks, maintenant, qui sortent sont, on va dire, à base de composants, components. Que ce soit des implémentations qui respectent le standard, les web components, les quatre standards, ou des implémentations maison, comme pour React, par exemple. Alors, en ce qui concerne l'implémentation d'un component, encore une fois, on est toujours sur une classe ES6. Je précise bien ES6, mais je vous ai parlé tout à l'heure de TypeScript. On va rester simple, sur ES6, qu'on va venir décorer avec une annotation component. Et en fait, du coup, là, on dit, en Angular, cette classe-là, c'est un composant. Traite-le comme un composant. Traite-la, pardon, comme un composant. Et... Donc ici, on a un exemple, je vais avancer un peu plus les animations. Voilà, on va dire, un exemple complet d'un composant qui s'instancie... Voilà, le haut, je veux dire, on a la classe, on vient de la décorer, puis dans HTML, on a instancié notre composant. Dans le composant, vous remarquez qu'on a mis un sélecteur. Donc, en fait, là, je donne... Comment dire ? Le nom du composant, en fait. Le nom avec lequel je vais l'instancier côté HTML. Puisque je suis en train de créer, en fait, un élément HTML. Je vais enrichir le langage. Et puis, je lui file, en fait, un template. Donc là, le template, je lui donne, en fait, un sous-composant. Et j'aurais pu lui donner un simple HTML, on va dire. OK. On va voir quelque chose d'un peu plus tricky. qui, comme dans la plupart des bibliothèques, les composants en Angular, ils ont un cycle de vie bien particulier. Et en commençant par le Bootstrap. Donc, c'est votre application. Comment est-ce qu'elle va être relancée ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'Angular pouvait tourner, et Angular 2 pouvait tourner autre part que dans un navigateur. Là, quand on lance, donc ça, c'est vraiment notre cliché de Bootstrap. on fait un import de plateforme browser dynamique qui permet, du coup, de dire Angular, on va te faire tourner dans un navigateur web. Voilà. Alors, ce plateforme browser dynamique, il permet de faire tout ce qui est interprétation du DOM et binding dans notre HTML. Donc, on a notre module qu'on importe. Et la seule chose qu'on a à faire, finalement, c'est la dernière ligne que vous voyez, c'est d'appeler le Bootstrap module et en passant en paramètre, le module principal de notre application qui est souvent appelé AppModule. C'est vraiment la route de notre application. Dans le cycle de vie aussi, on a, comme dans Angular 1, beaucoup de fonctions. Alors là, j'en ai juste mis une, c'est le Engine Unit qui n'est pas la toute première, mais en général, celle qu'on utilise quand on veut faire quelque chose dès le départ. Et vous avez tout un tas de fonctions dans vos composants. On ne va pas venir en détail sur chacun d'entre eux. Juste, ils s'exécutent chacun un moment de la vie du composant et en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, les templates. Les composants ont des templates. C'est quand même ça qui est intéressant. On a simplifié un peu la syntaxe par rapport à Angular 1. On l'a surtout rendu plus naturel avec le développement HTML et JavaScript. Pour tout ce qui est interpolation des templates, des expressions, ça n'a pas changé. C'est toujours les moustaches, donc les doubles accolades. Là, ceux qui ont fait d'Angular 1, ça ne change pas. Par contre, pour le binding des propriétés, je parle bien de propriétés, on utilise les crochets. Alors, ce qui est important à savoir là-dedans, c'est qu'on bind sur des propriétés et pas des attributs. OK ? Qui connaît la différence entre une propriété et un attribut ? OK ? Je vais expliquer en pas longtemps. Quand vous écrivez du HTML, vous écrivez des attributs. Vous écrivez par exemple input type égale texte, id égale my input, type, id, ce sont des attributs. et quand votre navigateur crée le DOM, donc l'arbre de composants, il va prendre ses attributs et il va en transformer certaines en propriétés. C'est pour ça que quand vous avez votre DOM, votre objet de DOM, vous avez plein d'autres attributs dedans. InnerText par exemple, vous prenez InnerText sur un input ou sur n'importe quel élément. Donc ça, ce sont des propriétés que vous n'avez pas définies en tant qu'attributs, ce sont des propriétés. et quand le DOM l'interprète, il y a certaines propriétés qui sont directement transcrites en attributs. Par exemple, votre identifiant, input type id égale my input, là ça va être traduit dans une propriété id. Vous en avez d'autres qui ne sont pas traduites directement. Quand vous faites une classe par exemple, ça va être transformé, ça va être mis dans un objet class list ou vous en avez certains comme, je prenais l'exemple d'un input type. Si vous mettez input type égale toto, ce n'est pas une valeur qui est correcte. Du coup, votre attribut sera toto, la valeur, mais quand vous regardez dans l'objet de votre DOM, il va vous dire que l'objet est type texte. Donc ce sera en fait un input type texte parce qu'il aura reconnu que l'attribut n'était pas valide. OK. Les propriétés, ce sont les objets du DOM, les attributs, c'est ce que vous mettez dans votre code HTML. OK. Alors, là, on a des exemples. Donc, on va dire que dans notre élément MyMenu, on va binder sur la propriété MyItem, notre objet MainMenu. Et là, on a notre exemple avec une image et comme je disais tout à l'heure, SRC, donc, on a l'attribut SRC qui existe et la propriété. Donc, en général, quand vous mettez l'attribut, ça bagne la propriété. Ce qui était le problème dans Angular 1, c'est pour ça qu'ils avaient fait des NG SRC parce qu'il fallait attendre que l'attribut soit là pour mettre dans la propriété. Donc, voilà, comment on bagne des propriétés d'Angular 2. Les événements, pareil, les propriétés, l'avantage, c'était que c'était beaucoup plus respectueux des standards HTML. Pareil pour les événements, la nouvelle syntaxe sont des parenthèses. Alors, vous avez les événements standards comme Click, par exemple, qui sont les événements standards du JavaScript et vous pouvez aussi définir vos propres événements. Donc là, on voit qu'on a un événement YOLO et qui sont finalement juste des callbacks de vos fonctions. On verra après exactement comment on les utilise. Ça sera plus clair. Alors, Angular 2, contrairement à Angular 1, fait le parti de ne pas avoir le two-way data binding par défaut. Vous savez, ce qui faisait que dans votre contrôleur et votre vue, dès que vous mettiez l'un des deux à jour, c'est mettez l'autre à jour. En termes de performance, ce n'était pas de tip-top et en plus, on n'avait pas toujours l'utilité. On peut répliquer toujours quand même ce comportement en utilisant les deux notations qu'on vient de voir, donc à la fois les crochets et les parenthèses. Et donc, quand vous écrivez ça, finalement, ça revient finalement derrière dans le code à créer quelque chose comme ça. Donc, vous avez votre propriété NG Model et un événement NG Model Change qui va mettre à jour la propriété. Ça tourne en boucle. On peut répliquer quand même ce comportement. C'est très utile surtout par exemple dans des cas comme les formulaires. Plus d'exemples. Donc, voilà, vous avez Input Value. Je vous ai dit qu'on va indé sur des propriétés. Il y a quand même quelques petits hacks dans Angular. Vous avez par exemple la deuxième et troisième ligne où, quand vous faites un label attr.for, vous pouvez accéder à la valeur de l'attribut attr.for. Enfin, l'attribut en fait fort. Pareil, ils ont fait un petit hack pour le style. Si vous faites style. quelque chose, vous pouvez directement échanger le style. Donc, ce ne sont pas des propriétés mais ils ont fait des petits hacks comme ça pour accéder à ça. Ce ne sont pas des petits hacks, c'est des sucres syntaxiques. C'est du sucre syntaxique. Mais ça déroge un peu à la règle du fait que normalement on bagne sur des propriétés. Vous avez donc un exemple là de clic toujours, de double binding. et le ngif et ng4 mais je vais laisser voici m'en parler tout de suite d'ailleurs. Donc, effectivement, toutes ces syntaxes on peut qualifier ça en fait de directive pour certaines. Et du coup, les composants en Angular 2 font partie de la famille des directives. Et il existe en fait trois catégories de directives en Angular 2. Il existe la famille des directives ce qu'on appelle des directives structurelles. Ces directives structurelles, c'est les directives qui vont venir manipuler le dom, qui vont venir modifier en fait votre arbre d'âme. Typiquement, ngif ou ng4 vont venir rajouter des éléments dans le dom ou les retirer. Du coup, la syntaxe, donc rien de magique, ngif, ça prend une expression bouléenne, ng4, il faut apprendre ça par cœur, let, la variable locale, off, une collection et je peux, comme en Angular 1, faire un trackby par exemple. un petit mot sur l'étoile en fait, la petite étoile là que vous voyez. Ça, c'est aussi un sucre syntaxique en fait. C'est-à-dire que ng4 derrière, le compilateur, il va traduire ça en fait vers le code que vous avez en voie en fait en utilisant un template. Donc template, pour ceux qui connaissent les standards de components, c'est un des quatre standards. C'est pour ça qu'Angular 2 en fait respecte plus ou moins, enfin respecte bien en tout cas pas mal ces API-là. Ça veut dire que là, vous avez la possibilité d'écrire ça. Ça sera interprété par le framework. Mais sinon, si vous voulez écrire moins de code, vous mettez un étoile ng4 et ça marche aussi. Et donc ça marche pareil pour la ngif et ça marche aussi pour la directive ngSwitch. Il existe aussi une deuxième catégorie de directives, ce sont les directives d'attributs. Donc ça, c'est les directives qui vont venir enrichir un élément existant. Ces deux notions d'ailleurs, on les avait aussi en Angular 1 quand on crée une directive en fait avec un restrict A donc on crée un attribut et les composants qu'on a vus avant c'est des éléments avec un restrict E. Là par exemple, je vais venir, alors ne le faites pas ça, le framework le tourisme mais ne le faites pas comme pour le ATTR d'ailleurs. On va venir modifier directement le style de la div, enfin le style de la largeur en pixels de la div. Et mySize du coup c'est une expression qui retourne un autre. On a aussi la possibilité de créer nos propres directives. Dans ce cas-là, bon c'est un peu, il y a un peu de code mais on écrit toujours une classe et on va venir décorer cette classe avec une annotation directive et le framework c'est qu'on est en train de faire une directive. Donc on lui donne un sélecteur. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure d'ailleurs, c'est que les sélecteurs en fait là vous mettez une expression CSS3. Là je suis en train de créer une directive qui va être instanciée en tant qu'attribut. Donc les crochets en CSS, je ne vous apprends rien, c'est les attributs. Je peux aussi faire des expressions de malade, c'est déjà arrivé. Et puis ma directive, ce qu'elle va faire en fait, elle va utiliser le rendereur pour venir décorer l'élément en question. Et pour l'instant-ci, comme c'est un attribut, je peux faire comme ceci, my highlight. Ce que je viens de dire à l'instant. Alors, juste une petite règle en fait, Olivier en a parlé tout à l'heure, Angular, le framework en fait, il fait pour ne pas, comment dire, il n'est pas lié au DOM, c'est-à-dire qu'il utilise une sorte de DOM en mémoire en fait. Mais encore une fois, vous avez le droit de tout faire, c'est-à-dire que dans votre code, vous avez le droit de faire des documents pour un coil selector ou un select d'un ID par exemple, sauf voilà. On vous recommande de ne pas le faire, donc ne pas toucher directement le DOM, passez par ce que vous propose le framework. par exemple ici, le framework en fait, vous donne un rendeur, donc un rendeur spécifique au DOM. Donc vous l'injectez comme ce qu'on avait au slide précédent, vous l'injectez dans le constructeur et on peut l'utiliser du coup pour attaquer le DOM, modifier le style, ce qu'on veut. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre par exemple, plus tard, si vous voulez, de prendre votre application Angular et la faire tourner dans un WebWorker pour plus de performance. Évidemment, le WebWorker, il n'a pas accès au DOM. Si vous mettez du DOM dans votre application, ça ne marchera pas dans le WebWorker. Mieux encore, vous avez la possibilité avec par exemple le projet Angular Universal, le module Angular Universal, de prendre votre application Angular 2 et de la faire tourner côté serveur pour que ça puisse vous générer une version statique de votre site pour tout ce qui est SEO et performance. Et pour ceux qui viennent dans NG Europe la semaine prochaine, je fais un talk sur Angular Universal une heure de talk pour vraiment détailler le module. Voilà, règle de base, faites au mieux pour ne pas vraiment toucher le DOM directement. Passez par ce que vous donne le framework. Et donc, la troisième famille des directives, sans surprise, c'est les composants. Et en fait, les composants, c'est simplement des directives avec des vues. Vous avez vu, tout à l'heure, on a fait un composant avec un template. On peut aussi lui donner du CSS et en fait, là, on a créé un composant graphique. composants et directives partagent, on va dire, les mêmes API. Ok, on va passer sur un autre concept. Les composants peuvent afficher des données formatées grâce à ce qu'on appelle des pipes. Alors, ne soyez pas perdus, les pipes, c'est juste un nouveau nom pour définir ce qu'on avait en tant que filtre dans Angular 1. Juste, pipe, c'est plus standard comme mot, peu comme ce qu'on a sous UNIX. Alors, comme dans Angular 1, on a des pipes, on va dire filtres, déjà dans le framework, donc pour tout ce qui est date, uppercase, pour les currencies, les pourcentages, etc., JSON, enfin tout ce qu'on avait dans Angular 1. Et ce qui change, c'est comment est-ce qu'on crée notre nouveau pipe. Alors, Angular a encore une fois tiré parti des annotations. Donc, on a le arrobas pipe comme on a pour les composants ou pour plein d'autres choses. Et donc, on donne un nom et on implémente l'interface pipe transform avec la méthode transform où on récupère notre valeur et on fait ce qu'on veut dedans. Voilà, c'est assez similaire à Angular 1, ce concept, c'est juste vraiment la façon dont son effet qui change. Je vous dirais un petit mot. Implémentez l'interface, c'est juste du TypeScript. Si vous voulez, ne implémentez pas de l'interface. Faites direct. Le plus important, c'est la fonction transform. C'est juste pour les puristes, encore une fois. Si vous voulez vraiment faire du TypeScript. Ce n'est pas une obligation. Une chose par contre qui n'existait pas dans Angular 1, les pipes peuvent être stateful. Donc, on peut faire des pipes asynchrones. Alors là, le code peut paraître assez lourd. Juste dans la méthode transform, donc on avait juste avant qui est celle qui va faire le... qui va appliquer du code sur votre valeur. On peut avoir du code asynchrone. Donc là, on fait un fetch sur une valeur. Donc, on appelle notre serveur. Et ce qui nous permet d'avoir du code qui ressemble à ça, par exemple. Là, c'est vraiment un exemple basique. On a une string, donc notre heroes.json et on peut faire pipefetch. Et en fait, le fetch, c'est juste le pipe qu'on a créé là. Donc, namefetch qui va aller récupérer la donnée sur le serveur et une fois qu'il l'a récupéré, il va faire un pipejson dessus. Donc voilà, il y a des pipes qui peuvent être faits de manière asynchrone. Maintenant, on va parler encore d'autres choses des états, des states des composants et notamment de la manière dont ils communiquent entre eux. Alors, on a vu tout à l'heure qu'entre un composant parent et son enfant, pour que le parent communique avec les composants fils, on avait les bindings avec les crochets et pour que le fils communique avec son parent, on avait donc les événements avec les parenthèses. Et vous voyez, les deux petits concepts d'input-output, c'est ce qu'on retrouve dans le code de notre composant. Alors là, par exemple, on a theme card comme composant qui prend donc en propriété d'input un string, donc une property et qui a donc un événement output pour remonter des données sur son parent. Et pour remonter des données, c'est très simple, on a un objet de type event emitter et quand on imite une valeur dessus, ça remonte, ça appelle le callback dans le parent. Ah, il y a des flèches. Voilà. Voilà. Et du coup, en plus de tout ça, donc en Angular 2, on a forcément un routeur qui a été réécrit trois fois, mais on a un routeur quand même. et l'idée derrière ce routeur, en fait, c'est que c'est un routeur de composants. C'est à peu près, on va dire, inspiré de ce qui était fait avec UI Router, par exemple, et aussi, il me semble, un bar routeur. Il y a des petits concepts comme ça empruntés. En tout cas, vous faites créer un fichier de configuration. Donc dans un premier ton, là, vous allez configurer la liste de vos URL de la manière suivante. Vous avez donc la propriété path, vous lui donnez le chemin de votre URL, enfin à quoi ressemble l'URL, et puis vous la mappez sur un composant. Donc ainsi, si vous allez dans votre application, vous allez sur slash 4, le routeur va activer du coup le composant 4 components, et comme on a dit tout à l'heure que c'est un arbre de composants, en fait, il va activer tout ce qui est en dessous et il vous affichera votre vue. Et pour finir, en fait, on appelle le module, le routeur module pour enregistrer, enfin, pour enregistrer les routes, on va dire instantier les routes. Une autre chose très 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 cool, c'est de faire du lazy loading. Alors pour ceux qui ont déjà essayé de faire du lazy loading en angulaire 1, qui a réussi à faire du lazy loading en angulaire 1 sans le module d'Olivier aussi, lazy load ? Voilà, sans surprise. C'est vraiment, vraiment compliqué de faire du lazy loading parce que le framework n'est pas prévu pour. Donc il y a eu le hack, etc., pour que ça marche. Ça marche chouillé, mais bon, c'était pas très intégré dans le framework. Alors que là, en plus, vous avez vu, là, c'est très agréable, c'est très élégant, pardon, vous avez un vôtre chemin, vous lui dites au routeur, en fait, cette URL-là, c'est tout ce module-là qui va être chargé plus tard quand je clique sur l'URL tâche 4. C'est pour ça aussi qu'on a cette notion de module. Donc quand on crée un module, une des bonnes pratiques, en fait, c'est que, bon, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, effectivement, quand vous architecturez votre application, l'idée, c'est d'avoir des modules séparés. Par exemple, avoir un core module qui va être un peu technique, votre code technique, typiquement, des loggeurs, des services, etc., vous les mettez là-dedans, le framework lui-même, material design, si vous utilisez, Firebase, etc., vous le mettez là-dedans, dans le core module. Et puis, vous allez avoir, par exemple, un shared module, et là-dedans, vous allez avoir vos composants partagés au sein du projet, voire même entre projets. Et puis, pour chaque feature, donc administration, clients, machins, etc., vous allez avoir des modules séparés. Et tous ces modules-là seront regroupés dans AppModule. Donc AppModule, c'est la convention. Et du coup, pourquoi faire ça ? C'est que, par exemple, dans vos modules features, clients, administration, donc chaque module aura ses propres routes. Donc les routes qu'on a vues là, en fait, c'est par module. Et puis, vous allez pouvoir, du coup, lazy-loader tout un bloc fonctionnel, tout un bloc métier, plus tard. Vous n'avez pas besoin de boostraper de l'application, charger l'administration, charger le panier, etc. Est-ce que lazy-loading, c'est un terme qui parle à tout le monde ? Oui, déjà, bonne question. Qui ne connaît pas les éléments ? Qui connaît ? Parce qu'il y en a qui ne se peut pas levé la main. Qui connaît ? Expliquez-lui, du coup. En fait, simplement, tu crées un fichier, enfin, tu crées un module qui ne va pas être chargé dès le début de l'application, qui va être chargé que lorsque l'utilisateur va cliquer sur un lien et là, le navigateur va appeler le fichier JS qui contient la définition de tout ce qui va suivre, en fait. Voilà, comme ça, ton application va être plus légère et plus rapide à démarrer. Et on a aussi cette notion de garde, en fait, en angulaire 2, on l'avait aussi en angulaire 1, avec notamment les Resolve, si je me rappelle bien. Pour faire simple, en fait, vous avez une page entre guillemets sécurisée d'admin et vous voulez vérifier l'identité de la personne et contrôler l'accès. Pendant ce cas-là, en fait, vous utilisez l'attribut canactivate pour dire au routeur est-ce que je peux aller sur cette route et donc vous lui donnez en fait une fonction ou une classe qui retourne un booléen qui, par exemple, va aller faire une requête HTTP, vérifier l'identité de la personne, connecter, etc., vérifier ses ACL avant de la laisser passer. C'est ce qu'on faisait avec les Resolve en angulaire 1. On a aussi la possibilité avant d'afficher une vue de composants, on peut aussi leur passer de la data et dans ce cas-là, on utilise le Resolve. Dans 4 Resolveurs, on a fait une requête serveur, on a récupéré des données, on la passe à la vue. Et donc, une fois qu'on a configuré nos routes, en fait, il suffit du coup de les enregistrer dans le module en question. Donc là, on est sur le, vous ne voyez pas dedans, on est sur le module AppModule, par exemple, et on enregistre dans la propriété Import du module en question. Voilà, c'est un petit dernier slide sur le routeur pour montrer comment j'ai mon routeur, j'ai mes liens, etc., mais comment je navigue. En plus de la navigation JS qu'on ne voit pas dans la formation, on peut naviguer de manière programmatique en injectant le routeur en faisant un navigate pour pointer vers des URL, des redirections conditionnelles, par exemple, ou tout simplement en mettant ces deux directives-là dans le template du module, pardon, du composant qui gère la route. Donc, on a un attribut, excusez-moi, on a une propriété routeur link qui est à laquelle, enfin, on va passer du coup l'URL, potentiellement avec des paramètres qu'on n'a pas affichés ici, et directement, le routeur va nous générer le href avec la bonne route qui va bien. L'élément routeur outlet, en fait, c'est comme le ng-view d'angulaire 1 ou le ui-view, c'est le place où la vue va s'afficher. Et donc, on peut en avoir un par composant mètre, on va dire, de chaque route, parce qu'en fait, on peut aussi avoir des routes enfants, c'est-à-dire qu'on peut avoir le premier niveau de la route c'est géré par un composant, par contre, tout ce qui suit c'est géré par ses sous-composants. Donc, on peut déléguer en fait la gestion des routes qu'on ne voit pas dans cette formation-là. Pareil, le routeur, il faut une heure de camp, juste sur le routeur aussi. Il y a d'ailleurs Victor Safquin qui écrit un bouquin sur ça pendant qu'il développait le routeur. On a aussi, et forcément, en fait, les composants peuvent utiliser de la data, donc pour cela, ils vont appeler des services. C'est aussi les bonnes pratiques d'Angular 1, toujours utiliser des services pour tout ce qui est métier, tout ce qui est data. Et on va distinguer deux notions, en fait. On va distinguer les services locaux et les services globaux. Pour injecter, utiliser des services localement, c'est-à-dire aux composants, dans la notation component, en fait, on va utiliser l'attribut provider et dans lequel on va, c'est un tableau, en fait, on va du coup donner la liste des services utilisés par ce composant-là. Et ce composant, en fait, va avoir une instance dédiée à lui. Je vais... Bon, il y a toujours des animations que j'ai oublié de passer. L'autre façon globale, et donc là, ça se passe au niveau du module. Donc le module possède aussi la même propriété providers, dans laquelle, du coup, on va passer le datastore, par exemple. Alors, il y a une petite différence, en fait, entre les deux. Comment dire ? En Angulaire 2, en fait, on a cette notion de réarchie, en fait, dans les injecteurs. En Angulaire 1, on n'avait qu'un seul injecteur. En Angulaire 2, en fait, chaque composant possède son propre injecteur. C'est-à-dire que le composant qu'on avait avant, lorsqu'il va aller chercher datastore, en fait, il va commencer d'abord par regarder dans sa liste de providers est-ce qu'il a une définition datastore. S'il la trouve, il va récupérer son instance. Mais s'il ne la trouve pas, il va remonter, en fait, la chaîne. Donc, jusqu'à arriver au module. Et s'il ne trouve pas dans le module, vous allez avoir une petite erreur dans la console quand il ne trouve pas de provider, en fait. Et à chaque fois, en fait, que vous avez votre service qui est partagé entre plusieurs composants, tous ces composants vont avoir la même instance, donc un singleton. Donc, si vous voulez avoir des instances spécifiques aux composants, préférez les services locaux, on va dire, injecter localement les services. On peut aussi configurer, donc l'injection de dépendance, pareil, c'est un sujet qu'on peut détailler longtemps en Angular 2 et qui est d'ailleurs mieux implémenté qu'en Angular 1 et très, très, très performant. Par exemple, en fait, lorsqu'on fait cette notation-là, donc provider et on passe datastore, ça, c'est un sucre syntaxique, en fait. Ça, c'est la forme canonique, on va dire au provider, en fait, OK, quand tu vois le token datastore, donc ça, c'est le premier datastore, utilise la classe datastore. Comme on fait datastore, on a des deux côtés, on peut faire simplement datastore, c'est bon, le provider, il sait faire. Pourquoi, en fait, on a cette syntaxe-là ? Parce qu'on va pouvoir exploiter, par exemple, cette configuration-là dans certains cas. typiquement, je peux dire au provider, OK, dès que tu vois le token, ben, token, du coup, le token, il y a trop de tokens, là. Le premier token, c'est ce qu'on injecte dans les constructeurs des services et composants, d'accord ? Quand on injecte datastore, tout à l'heure, en fait, c'était pas la classe, c'était un token. Juste un, on va dire, un token. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça veut dire qu'à chaque fois que dans n'importe quel constructeur, le framework, l'injecteur va avoir token, il va la remplacer par hello world, en fait, parce que je lui dis, OK, token, c'est hello world parce que use value hello world. Je peux aussi, donc, faire comme ce qu'on avait avant, soit use class, soit use existing pour reconfigurer l'instance, enfin, la classe à instancier. Typiquement, quand vous faites des tests unitaires, ben, en fait, on n'a pas envie de charger la bonne classe, en fait, on a envie de charger une classe moquée. Dans ce cas-là, on va préférer ça. Et puis, la dernière syntaxe, c'est de passer par une factory pour configurer l'instance qu'on va utiliser. Alors, nos factories, c'est peut-être un peu, ça peut porter la confusion, en fait, ça ne crée pas une nouvelle instance à chaque fois. Ça sera toujours un singleton, c'est juste que là, vous avez la main sur la création de l'objet, en fait. Et donc, typiquement, si l'objet datastore possède des dépendances, ben, la syntaxe, c'est la suivante. On passe les dépendances là-bas vers la fonction, le lambda, et puis, on a un attribut depth si on passe la liste des dépendances. Donc, on a vu pas mal de choses déjà. On a parlé de composants qui sont donc les socias d'une application. On a parlé la gestion des états, les différents life cycles, la syntaxe des templates, les directives, et ainsi de suite. Et il reste pas mal de choses. Oui, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, malheureusement. Le module HTTP est très puissant en Angular 2. On a tout un concept d'animation aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, basé sur les web animations qui permet de faire des choses très poussées. Vous pouvez faire des enchaînements d'animation. C'est avec une syntaxe assez sympa. Pour tout ce qui est formulaire aussi, ils ont complètement revu par rapport à Angular 1. Là, pareil, très très puissant. Vous pouvez avoir des validations comme vous voulez, des sous-formulaires. On peut-être faire un mot sur les formes rapidement. Il y a Angular 2, pardon, et Angular 2, parce qu'on a un peu de temps. En fait, on a deux API de formes. On a le template driven comme en Angular 1. Je vais peut-être me mettre là. Qui se passe au niveau du HTML. Voilà, qui se passe au niveau de l'HTML. Vraiment comme en Angular 1, on fait les requires pour la validation. On a le ng-model que tu as présenté tout à l'heure. Mais en Angular 2, on a aussi le model-driven formulaire. C'est-à-dire qu'on va faire notre formulaire en JavaScript dynamiquement. Imaginez-nous, votre serveur vous retourne un schéma de formulaire et votre application angulaire, vous allez la coder, ça vous génère votre formulaire avec les bons inputs, les bons champs, les bons labels, etc. Donc là, on bosse avec des clients qui commencent à implémenter ce genre de formulaire dynamique basé sur des schémas générés par le serveur. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, pas mal. Et comme beaucoup d'autres choses, comme disait Wassim tout à l'heure, il y a des conférences d'une heure entière qui parlent de ces sujets-là. Pareil, Material Design, ils ont repris un peu ce qu'ils avaient fait dans Angular 1 en se disant on va faire la même chose sur Angular 2. La documentation est un petit peu légère aujourd'hui, mais il y a une bonne partie des composants qui sont déjà implémentés. Vous pouvez les voir sur le Git. Pareil, il y a beaucoup de choses, donc tout ce qui est IDIVITN, WebWorker. RxObservables, il y a Wassim qui a fait un lightning talk ce midi sur RxJS. Pardon ? Non, pas Rx. Sur RxJS. Donc c'était filmé. Et c'était filmé, vous pouvez la voir. Et le service had rendering avec Angular Universal comme aussi Wassim l'a mentionné. On va parler un peu des outils, vite fait, pour développer sur Angular 2. Alors, juste un petit rappel de ce que disait Wassim tout à l'heure, vous pouvez développer en TypeScript, ce qui est recommandé, en ce que j'appelle JS ici, la JavaScript, c'est ECMAScript 5. ES, c'est ce qu'on appelle ECMAScript 6. En Dart, pour ceux qui sont aventuriers. Et avec tout ça, vous pouvez faire de l'Angular. Au niveau des éditeurs, des éditeurs supportés, la majorité des éditeurs ont des plugins pour jouer Angular. Là, c'est chacun ce qu'il aime. Chez Kwasim, adore Atom. Moi, je suis plus sur Visual Studio qui, comme est fait par Microsoft, qui développe TypeScript et est assez poussé là-dessus. Et on a aussi différents build systems. Alors là, pour ceux qui ont développé avec Angular 2 depuis les bêta ARC, c'était un cauchemar. On avait plein de choses dans tous les sens pour bootstraper les projets. On avait des starters, etc. Mais on va vite passer parce qu'on a aujourd'hui la CLI qui est encore en bêta mais qui est déjà très fonctionnelle, qui vous permet de créer vos projets, de créer vos composants, de créer vos services, d'exécuter le builder, d'exécuter vos tests, vous pouvez déployer même sur des GitHub Pages et très pratique. En plus, du coup, ça respecte une certaine norme au niveau de l'architecture de votre application. Et les conventions standards, pas les conventions. Les conventions standards, oui. on encourage vraiment à utiliser la CLI d'Angular. Alors, on va parler un peu de stratégie de migration, vite fait, parce qu'on a vu au début que beaucoup d'entre vous développent sur Angular 1. Une question d'abord peut-être qui a envie de migrer d'Angular 1 vers Angular 2 ? Il y en a pas mal qui veulent rester sur Angular 1 quand même. Vous avez le droit. Alors, il y a une stratégie qui est bien décrite sur le site d'Angular.io pour migrer d'Angular 1 à Angular 2 qui est une stratégie avec une approche pas à pas. Il y a quelques règles quand même à respecter au niveau de votre application Angular 1. Notamment, il faut que votre projet soit divisé en features et non avec tous vos contrôleurs, tous vos services, etc. Donc vraiment, par features. Il faut utiliser un loader comme système JS par exemple. Il faut que ça soit écrit au moins en ECMAScript 6 en TypeScript parce qu'on peut écrire aussi le TypeScript avec Angular 1 mais au moins en ECMAScript 6. Et il faut être minimum en Angular 1.5 parce que ça gère tout ce qui est aujourd'hui composants et le routeur qui est backporté depuis Angular 2. Donc voilà, ce sont les minimums requis pour pouvoir utiliser l'outil de migration qui s'appelle NGUpgrade et qui vous permet de faire tourner à la fois une application avec du code Angular 1 et Angular 2. Donc par exemple, si là on prend un exemple d'arbre de composants, vous avez ce qu'on voit en bleu A1 c'est du code Angular 1 et vous pouvez avoir aussi des composants Angular 2 qui tournent dans votre application. Donc ça vous permet d'avoir vraiment une migration en douceur. Vous n'êtes pas obligé de tout refaire d'un coup pour avoir du code Angular 1 et Angular 2 dans votre même application. Comment ça marche NGUpgrade donc l'outil de upgrade d'Angular 1 et Angular 2. Si vous avez du code Angular 1 et que vous voulez appeler du code Angular 2, il va juste downgrader le code Angular 2 pour qu'Angular 1 le comprenne et inversement, si vous êtes dans un module Angular 2 et qui a des modules Angular 1, enfin des composants Angular 1, il va les upgrade pour qu'Angular 2 les comprenne. Voilà, tout ça c'est bien documenté sur le site d'Angular.io donc j'encourage à aller voir la documentation. On va avoir quelques feedbacks parce que c'est le meilleur moyen de savoir ce qu'en pense un peu la communauté d'Angular 2. En général, les commentaires qu'on va mettre là, c'est ce qui ressort principalement sur Internet. Grâce à TypeScript, entre autres, on a un développement qui est quand même beaucoup plus rapide. on a vu avec tout ce qui est annotations, classes, etc. Et voilà, grâce au décorateur, au TypeScript et aux classes, c'est génial. Effectivement, il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des gens qui gueulent. Ils disaient, par exemple, ici, au départ, surtout à l'époque de la ARC, la Alpha même encore, c'était galère pour démarrer un projet, une application en Angular 1. Maintenant, on a un C-Ali depuis quelques temps et il faut l'utiliser. Il y a aussi des starters, je pense qu'ils sont pas mal aussi, mais bon, le C-Ali, c'est officiel, il respecte les bonnes pratiques etc. Il y a même aussi des commandes qui vont arriver plus tard, par exemple, pour vous aider à migrer d'Angular 2 vers la 3, vers la 4, vers la 5, enfin, des migrations automatiques, quasi-automatiques, on va dire. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser. À chaque fois qu'on dit que la migration est facile, il y a un brouhaha dans la salle, les gens ne sont pas d'accord. Moi, j'y crois. Dans les bénéfices d'Angular 2 par rapport à Angular 1, il y a des benchmarks qu'on revoit souvent parce que dans la plupart des présentations d'Angular 2 fait par l'équipe d'Angular, ils montrent ça. En l'occurrence, tout ce qui est Channel Detection qui était le côté magique d'Angular, on est dix fois plus rapide et en global, sur une application, on est à deux fois et demi plus rapide que ce qu'on avait dans Angular 1. Et puis, en tout ce qui concerne la syntaxe, il y avait des gens qui ont détesté la syntaxe au départ quand l'équipe a présenté le framework il y a deux ans, je pense, alors que ce soit les annotations à l'époque pour AdScript ou bien les annotations crochet, parenthèse, étoile. Voilà, ça reste effectivement que de la syntaxe, il faut y faire, en plus, la syntaxe HTML, c'est d'HTML valide, même si vous voulez valider votre application, ça passera quand même. Voilà, il ne faut pas se focaliser sur ça quand il y a quand même pas mal de concepts et puis voilà, on est des développeurs, la syntaxe, c'est la syntaxe. Quand on change de langage, on change de syntaxe aussi. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Quelque chose qui est bien avec Angular 2, on parlait au début pourquoi ils ont refait Angular entièrement et pourquoi ils ont tout cassé. Angular aujourd'hui respecte les standards, donc c'est accès, composants, entre autres et tout ce qu'on a vu, donc annotations par exemple et beaucoup d'autres concepts qu'on voit dans TypeScript, ce sont un peu des anticipations de ce qu'on va potentiellement et sûrement retrouver dans les futurs standards d'Ekmascript. Donc voilà, Angular prend le pari de à quoi va ressembler le web demain et nous, on va aujourd'hui déjà le mettre en place et tout ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, il y a du service ad rendering, il y a du mobile first, des applications natives, donc tout ça, c'est des choses dans Angular 2 qui n'étaient pas possibles de faire facilement en tout cas avec Angular 1. Et une des questions qu'on nous posait au début, c'était, il n'y a pas de convention pour l'instant, comment on fait, etc. On a vu avec Angular 1, on a eu les conventions, les bonnes pratiques tardivement d'ailleurs grâce à John, John Papa, et du coup, notamment John aussi a travaillé avec quelques personnes comme Minco par exemple et même l'équipe et même nous, il y a pas mal de gens qui ont contribué à faire, à écrire des bonnes pratiques, des style guides pour Angular 2 qui sont d'ailleurs sur le site angular.io, le site officiel. Donc on a des style guides. Et en plus, la CLI, non, standardise de code parce que si tout le monde utilise la CLI, on aura une architecture qui sera similaire et qui sera facile de rentrer dans le projet de quelqu'un d'autre ce qui n'était pas le cas du tout en Angular 1 d'ailleurs. On a un support de navigateur qui est assez sympathique dans Angular 2 aussi. Notamment, on a pris l'exemple d'Internet Explorer parce que c'est le plus critique aujourd'hui quand on développe des projets professionnels. Donc à partir d'Internet Explorer 9, Angular 2 fonctionne. Un petit mot sur ça aussi. En fait, le support de IE9 et plus n'est pas fait par l'équipe Angular. C'est fait par une boîte française en fait. Il y a deux devs qui bossent dessus. On ne va pas dire qui c'est. Ils sont à Nice. Et du coup, c'est eux qui ont une open source en fait travaillé sur le support. Donc voilà. Donc si vous avez des choses avec IE, il ne faut pas les gueuler sur l'équipe, il faut les gueuler sur les deux personnes. Moi, je ne vous ai rien dit mais c'est filmé. Ou alors vous les aidez. Et voilà. Donc effectivement, il y a deux personnes qui m'ont dit l'injection dépendance c'est de la 1. Je ne peux rien faire. C'est un choix personnel. Maintenant, l'injection dépendance c'est dans plein de frameworks back on va dire. Et en front, en fait, je crois qu'il n'y a qu'Angular qui fait ça. Moi, je pense que c'est pas mal. Je pense que qui préfère l'injection dépendance ? Les autres n'ont pas d'avis. C'est opagnant, c'est bien, on n'a pas d'avis. Voilà, c'est rien. Et dans les bénéfices, on a montré tout au début le bootstrap d'une application Angular où on lui disait écoute, ce coup-ci, tu tournes dans une application web, dans le browser, pardon, mais Angular 2 comme on l'a dit, avec Angular Universal par exemple, tourner sur votre serveur. Donc ça marche en Node et .NET je crois aujourd'hui et puis c'est en cours de Java, Python, s'en venir quand on a raté. S'en venir. En tout cas, si vous avez votre bac en Node.js ou en Node.NET aujourd'hui, vous pouvez faire tourner le code Angular de côté serveur. Tout ce qui est Angular native aussi pour le mobile, vraiment super. On va finir avec ça du coup, parce qu'il reste une minute. Alors, on avait vite fait des citations de personnes reconnues dans la communauté ou développeurs sur Angular. Voilà, Angular 2 c'est comme des avis de vendeurs d'experts etc. C'est comme Angular 1 mais en mieux. Si vous faites Angular 1, vous avez vu en plus avec les versions qui avançaient 1.4, 1.5, 1.6, ça ressemble de plus en plus à Angular 2 pour faciliter justement la migration. Je ne parle pas qui me dit ça. Wessim, que je cite. Angular 2 est construit au-dessus des standards du web. On parle avec les standards du web. On a bien vu ça avec les parenthèses sur les événements, les attributs, tout ça, on connaît en tant que développeur front. Il y a juste deux, trois bricots à la compre, les syntaxes à apprendre et le reste, c'est bon, les concepts. C'est de la syntaxe mais les concepts derrière sont les mêmes. On recite Wessim. Tu veux te citer toi-même ? Moi, je préfère ces citations-là. En fait, Angular 2, maintenant, c'est une plateforme, je pense que vous l'aurez compris avec tout ce qu'on a, le serveur, le web worker, le mobile, etc., le CLI. Ce qui est important aussi, c'est que ça reste quand même modulaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, on peut importer ce qu'on veut ou utiliser vraiment que les modules qui nous intéressent. On va partager les slides après sur Twitter et même l'équipe, il me semble, de BTX vous les partagera. Donc, il y a quelques liens, pareil, des ressources. NG Europe dans une semaine, Wassim Isra Laba pour parler d'Angular Universal. DevFest à Nantes, bientôt. Voilà. Et puis en Pologne, voici ceux qui vont en Pologne en novembre. Donc, merci. Et si vous avez des questions, on va rester là ou peut-être sortir dehors parce que là, je pense qu'on n'a plus de temps pour les questions. Ça vient de finir. Voilà. Donc, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 le caméraman va de nouveau me détester parce qu'apparemment j'ai trop bougé on va commencer par parler de bûcherons pourquoi parce qu'en fait c'est une blague que j'aime bien en fait qui raconte qu'il y avait un des meilleurs bûcherons de canada le mec à la hache il vous a battu un arbre en quelques minutes chrono il y a un vendeur de tronçonneuse qui lui file une tronçonneuse en lui disant tu vas voir c'est génial ça va que quelques jours plus tard le bûcheron revient mais ça c'est de la merde tout de suite ça s'est pété tout de suite l'arbre il n'est jamais tombé voilà donc ils sont allés ensemble pour aller tester le truc et là en fait le vendeur a vu que le bûcheron prenait la tronçonneuse et il y avait comme un bourrin sur l'arbre pour essayer de le faire tomber et c'est un peu ce qu'on voit en programmation fonctionnelle régulièrement on file une tronçonneuse aux gens ils l'utilisent n'importe comment et après ils nous disent que ça marche pas c'est assez inefficace c'est compliqué à utiliser on peut faire la même avec le marteau la visseuse et les vis c'est un peu toujours la même idée donc aujourd'hui on parle de philosophie fonctionnelle moi je m'appelle toujours armo de mer je bosse toujours chez arpinel je suis toujours sur twitter sous l'île aux bases c'est la première de cette confo ci donc si jamais vous avez du feedback qui soit positif négatif des choses à améliorer n'hésitez pas à en faire part soit après la compte soit sur twitter il n'y a pas de problème on va commencer tout de suite par parler des différents paradigmes que l'on connaît dans le monde de la programmation très souvent on a un peu ces trois grandes formes on a l'objet on a l'impératif on a le fonctionnel et très très souvent en fait les gens pensent que ces paradigmes sont mutuellement exclusifs c'est à dire quand on fait de l'impératif on ne peut pas faire de l'objet quand on fait de l'objet on ne fait pas du fonctionnel etc etc déjà c'est une croyance qui est complètement fausse c'est à dire que les paradigmes ont tendance à fonctionner par paire c'est rare de pouvoir prendre les trois en même temps mais par exemple si vous faites de l'objet et de l'impératif c'est très souvent ce qu'on voit dans des codes java ou c sharp de façon assez traditionnelle c'est une façon on va dire commune dans l'industrie de de développer si on enlève l'impératif et qu'on fait de l'objet et du fonctionnel on va reponder sur des modèles objets un peu à la small boat à la ruby qui sont des modèles objets avec une forte composante fonctionnelle à l'intérieur avec beaucoup de mutabilité ou du moins beaucoup d'opérateurs non destructifs non mutables et donc ce sont deux paradigmes qui fonctionnent très bien ensemble et en fait l'impératif et le fonctionnel ça existe aussi ensemble s'appelle le procédural c'est moche mais ça existe ne le faites pas ça existe et bien sûr c'est un paradigme pour aussi un peu exister par eux-mêmes sauf le paradigme objet qui très souvent est associé à l'un des deux styles quand on colle avec pour commencer la presse il ya une question par laquelle j'aime bien démarrer quand je parle de programmation fonctionnelle parce que tout est basé là dessus en fait c'est qu'est ce que c'est qu'un état c'est quoi en étant en programmation on parle constamment de machine à état la machine de turing est un système qui permet en fait de passer d'un état à un autre et cette notion d'état en fait elle est centrale pour bien comprendre en fait cette différence entre fonctionnel et impératif puisqu'en fait un état grosso modo c'est une valeur qui va changer en fonction du temps c'est à dire que j'ai une référence vers un truc en mémoire et cette référence je peux changer ce qu'il y a derrière et ça en fait très simplement c'est ce qu'on appelle une variable rien de nouveau sous le sol et c'est pas pour rien que ça s'appelle une variable c'est bien parce que c'est variable dans le temps le problème très souvent c'est quand on balade des variables entre des contextes d'exécution différents et qu'on a un collègue ou soi même qui s'amuse à modifier une variable dans un autre contexte sans l'avoir pris en compte dans le contexte de départ et ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec un traitement qui se mange une erreur en fin de traitement et ça c'est une source infinie de bugs dans notre industrie vous allez sur le github vous regardez les issues qui parlent de unexpected change et vous vous rendez très rapidement compte que très souvent c'est une variable qui a été mutée dans un endroit et ce fait que ça a fait vautrer l'application de pas et ça c'est ce qu'on appelle les effets de bord assez basique c'est une des raisons pour lesquelles quand vous utilisez un débogueur en réalité ce que vous met à disposition votre ide ce n'est rien d'autre qu'une machine à remonter le temps en fait le débogueur c'est un truc qui va vous permettre de remonter pour voir tous les états qui a pu prendre votre application et pour comprendre pourquoi est ce qu'à un moment donné j'ai une variable qui a changé et qui est parti pour faire n'importe quoi et qui m'a vautré derrière mon exécution là on commence à voir un petit peu pourquoi la programmation fonctionnelle a pris un choix légèrement différent sur ces questions et puis surtout très très souvent vous avez un énorme entrepôt à état pour l'ensemble de l'application et cet entrepôt c'est la base de données votre base de données est un énorme entrepôt à état mutable et je pense que tout le monde a déjà pu connaître dans sa carrière une application qui s'est vautré parce que la base de données s'était retrouvé dans un état qui n'était pas viable et derrière l'application s'est cassé la gueule en cascades c'est logique parce que tout simplement quand on se balade avec des états et surtout quand on a cet état global pour toute l'application on peut pas contrôler ce que viennent foutre tout le monde dedans et vous pouvez pas garder en tête toutes les implications qu'il peut y avoir sur un changement sur une référence donnée et puis surtout quand on fait de la concurrence c'est à dire que quand on a deux trucs qui essayent de travailler en même temps sur la même zone mémoire ça c'est super rigolo pour vous donner ça ce sont des diagrammes que j'ai sorti d'une présentation sur la gestion de la concurrence en c++ 11 il ya à peu près sept pages comme ça tout ça c'est que des classes différentes pour gérer qui accède à quelles données quand qui a le droit de faire quoi etc sans parler du problème que souvent c'est résolu à base de loc qui vont dire moi je possède cette donnée personne n'aura d'y toucher et que quand on a un truc qui est loqué et un autre machin qui essaie d'y accéder et qui loque en fait un truc que l'autre machin devait faire pour déloquer le premier on est dans une situation où tout le monde s'est loqué c'est ce qu'on appelle un dead lock et ce qui fait que l'application s'arrête et tout ça grâce à nos états c'est à dire au fait d'avoir pris une référence qu'on allait changer dans le temps parce que c'est ça une variable c'est du temps c'est une valeur en fonction du temps très simplement donc ce que fait en fait la programmation fonctionnelle et c'est vraiment ça la base de tout c'est qu'on prend la notion de temps et on l'enlève simple là on se dit pourquoi ils n'y ont pas pensé avant quand même la programmation fonctionnelle en fait c'est pas du tout un style qui est récent on en réentend parler beaucoup actuellement notamment pour des questions je pense que ça permet le parallélisme d'opérations ça permet de la concurrence etc mais c'est un des premiers paradigmes qu'on a utilisé dans la science informatique les machines lisp sont des machines qui ont été construites déjà dans les années 70 voire avant le seul problème qu'on a eu pendant très longtemps c'est que un système fonctionnel a besoin généralement d'un peu plus de mémoire et pendant très longtemps on a été sur des machines où la mémoire était quelque chose qui était assez limité maintenant qu'on n'a plus trop trop ce type de problème et qu'on a par contre des problèmes de parallélisme parce que tout simplement maintenant on ne fait plus monter en puissance le procès un coeur de processeur le plus haut possible on essaye de mettre plusieurs processeurs les uns à côté des autres et ça par contre ça entraîne tous les problèmes de concurrence que justement c'est très bien gérer la programmation fonctionnelle et c'est la principale pour laquelle maintenant on voit être la programmation fonctionnelle c'est tout simplement parce qu'on a changé de paradigme pour monter pour continuer à monter en puissance selon la loi de moore au lieu d'avoir un truc qu'on essaye de faire monter le plus haut possible en gigahertz on commence à empiler plein d'unités de calcul les unes à côté des autres et la mémoire est devenue quelque chose qui ne coûte plus très très cher donc c'est plus devenu le problème principal j'aime beaucoup cette citation qui dit l'orienté objet rend le code compréhensible en essayant d'encapsuler les parties qui bougent c'est à dire les états pendant que la programmation fonctionnelle essaye de rendre le code compréhensible en supprimant ou en minimisant les endroits où ça bouge c'est à dire les états et c'est vraiment en fait l'essence de ce que l'on peut avoir au niveau de la programmation fonctionnelle jusqu'à là ça va alors une fois qu'on a vu ce que c'était qu'un état et comment la programmation fonctionnelle avait supprimé cette notion il y a quelque chose de très intéressant qui arrive c'est en fait quand on enlève le temps de l'équation les fonctions deviennent prédictibles c'est à dire qu'à n'importe quel moment dans le temps quand vous appelez une fonction avec un a elle vous renvoie un b vous en êtes sûr vu qu'il n'y a plus d'effet qu'il n'y a plus de truc qui change en fonction du temps une fonction est prédictible qu'elle soit exécutée au début ou à la fin pour une entrée donnée elle a une sortie donnée et ça ça vient notamment de l'immutabilité du fait qu'il n'y a pas de side effect que les fonctions sont dites pure et le fait d'avoir ces fonctions qui sont prédictibles ça nous permet en fait de considérer les constantes et les fonctions à égalité ou presque la seule différence c'est qu'en fait une constante ça va être une référence mémoire vers de la donnée accessible immédiatement j'appelle ma constante j'ai la donnée très basique quand une fonction devient simplement une valeur qui sera accessible plus tard quand je l'appellerai mais sinon c'est pratiquement la même chose puisque la fonction est prédictible donc on sait ce qu'elle peut donner et donc là vous avez par exemple un exemple de fonction dont je vais pas mal utiliser ces syntaxes là ça c'est du javascript parce que javascript a un modèle fonctionnel qui permet d'avoir des trucs compréhensibles sans rentrer dans du lisp ou du ascal et donc là par exemple vous avez effectivement une constante donc la référence c'est pow2 qui renvoie une fonction qui prend un paramètre et qui le monte au carré et le fait d'avoir cette équivalence entre fonction et constante ça nous permet notamment de dire peut-être qu'il y a des constantes dont on veut récupérer la valeur que plus tard quand on en aura besoin et c'est ce qu'on appelle la lazy evaluation la lazy evaluation en fait c'est quand vous avez un process très lourd au lieu de l'exécuter instantanément et stocker son résultat dans une constante peut-être qu'en fait ce process très très lourd ne vous servira pas dans la suite de votre programme vous n'en êtes pas sûr et donc pour éviter en fait de consommer de la ressource inutilement vous allez simplement placer votre process lourd dans une fonction et là on retrouve exactement en fait cette notion d'équivalence dans un cas j'ai une constante avec un résultat disponible immédiatement dans l'autre cas j'ai une constante qui représente une valeur qui sera disponible plus tard quand j'en aurai besoin une fois qu'on considère tout ça à égalité ça veut dire en fait que qu'on manipule une constante ou qu'on manipule une fonction la référence vers ces deux éléments étant équivalente on peut trimballer des constantes ou trimballer des fonctions de la même façon et ça c'est génial parce que ça nous permet de faire ce qu'on appelle des fonctions d'ordre supérieur c'est à dire qu'une fonction ne va pas accepter que des valeurs mais elle va pouvoir accepter des valeurs ou des fonctions et puis une fonction ne va pas être capable que de retourner des valeurs mais pourront vous retourner des valeurs ou une fonction la fonction sera capable de soit vous retourner quelque chose ou vous pourrez avoir un accès immédiat soit vous retournez quelque chose auquel vous pourrez accès dès plus tard quand vous en aurez réellement besoin par exemple comme ceci ça c'est une fonction qui retourne une fonction habituellement avec cette syntaxe conseil d'ami en gros ici on a une fonction qui prend un x qui retourne une fonction qui prend un y et qui monte le y à la puissance x donc si jamais je veux faire une fonction qui monte à la puissance 3 j'appelle la fonction avec 3 ça me retourne une nouvelle fonction qui prend un y et dont le x vaut maintenant 3 donc si j'appelle ma fonction avec 3 j'obtiens 9 puisque 3 à la puissance 3 nous donne 9 27 oui je suis très mauvais en maths par contre donc si jamais vous voyez des conneries alors je suis pas bon en maths parce que généralement je laisse l'ordinateur faire ça et ça je l'ai terminé hier à 4h du mat avec quelques bières dans la tête donc merci ça je vais le changer avant de mettre en ligne et on coupera on coupera la vidéo fonction et valeur sont donc considérés à égalité et ça c'est un autre truc très très sympa c'est que notre fonction maintenant qui est une valeur disponible dans le futur une fois que j'en ai calculé sa valeur je peux remplacer automatiquement ma fonction par une constante bah oui j'ai calculé alors je sais que pour un input donné j'ai un output qui correspond donc au lieu de s'amuser à réexécuter en permanence un résultat une fois que j'ai un résultat je peux le stocker et remplacer ma fonction par une constante c'est bon j'ai terminé et ça c'est ce qu'on appelle la mémorisation la mémorisation c'est ça c'est une fois qu'on a calculé le résultat d'une fonction on stocke son résultat et on ne recalcule plus jamais la fonction on ne fait que renvoyer le résultat calculé précédemment les langages purement fonctionnels ont ce genre de mécanisme complètement built-in pour accélérer justement leur fonctionnement et si vous avez du JavaScript vous pouvez tout à fait écrire ce genre de fonction vous avez dit de vous habitué avec la syntaxe ici par exemple on a une fonction memo is qui prend une fonction ça c'est le corps d'une fonction qui prend une fonction en paramètre attention dans lequel j'ai un dictionnaire et qui va me retourner une fonction qui prend un nombre variable d'arguments vérifier si ces arguments ont déjà été traités dans mon dictionnaire si oui on retourne le résultat et sinon on va assigner à dans mon dictionnaire allé au paramètre appelé l'appel de la fonction qu'on m'a passé au début c'est pas mal et donc par exemple ici vous avez un add donc qui est une fonction très simple que je peux memoiser automatiquement et en fait quand je le passe dans memo is je récupère ma fonction ici qui a été préparée pour sauvegarder les opérations je vais faire avec la méthode add et donc là si jamais je rappelle 3-4 fois mon memo is add avec 3 et 4 la première fois ce sera exécuté les fois suivantes plus aucun calcul on me retourne juste un résultat ce sera en ligne parce que j'en vois certains qui sont en train d'essayer de comprendre c'est pas forcément l'objectif la différence donc entre une constante et une fonction c'est uniquement l'immédiateté de l'accès c'est tout donc là c'est sympa mais finalement en fait on peut se poser la question c'est quoi un objet parce que quand on dit que fonctionnel et objet fonctionnent ensemble etc. qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que c'est qu'un objet ? c'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent malgré le fait que la majorité d'entre vous je pense soit des développeurs objets et l'objet c'est assez intéressant je vais prendre du PHP parce que le PHP a un truc génial c'est qu'ils ont gardé deux API une en impératif et une en objet et donc pour vous montrer les changements c'est génial par exemple il ne faut pas oublier que l'objet vient d'un monde qui était plutôt le C où on avait l'habitude de faire ce genre de choses c'est une fonction de copie d'un fichier de départ vers un fichier de destination qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ? j'ouvre une référence ou une sorte de pointeur vers mon fichier d'origine j'ouvre une référence un pointeur vers mon fichier de destination et ensuite je vais pouvoir appeler une fonction de lecture sur mon fichier de départ en lisant récupère le contenu en lui passant en paramètre mon pointeur et ensuite je vais pouvoir appeler une méthode d'écriture sur l'objet de destination en lui repassant mon pointeur de destination et en fait si jamais vous avez ça sur des scripts et des scripts au bout d'un moment ça a saoulé les gens de se balader des pointeurs en permanence en tant que premier argument d'une fonction et donc ils se sont dit et si au lieu d'appeler ça des handles ou des pointeurs ou des ref etc. on appelait ça this et qu'on l'embarquait dans un truc qu'on appelle un objet ou une classe enfin une classe qui va donner des objets et donc ça c'est l'équivalent ici vous voyez en gros c'est comme si mon handle je l'avais déplacé de premier paramètre ici et c'est ça un objet en fait c'est ça un objet c'est rien d'autre c'est pas un truc magique ce que vous faites en objet en fait on peut le faire en C c'est juste beaucoup plus chiant beaucoup beaucoup plus chiant et c'est possible et finalement en fait si jamais vous allez du côté de javascript et que vous regardez le modèle objet de javascript qui d'ailleurs très souvent est mal compris et très 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 mal utilisé le modèle objet de javascript est un modèle objet à prototype donc on profite pour faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec les modèles objets à classe et donc ça fait qu'on voit très souvent des développeurs qui ont des habitudes avec leur modèle objet à classe faire du javascript et c'est une catastrophe internationale ceci était un message personnel dans un modèle objet type javascript on se rend compte que l'objet est une map de fonctions un dictionnaire de fonctions on nomme des fonctions je nomme une fonction qui sont partagées dans un dictionnaire si maintenant on va du côté de Python on regarde le modèle objet de Python j'ai pris exprès des modèles d'objets qui étaient un peu brûlants ça permet de voir apparaître des choses surtout suite Python on remarque en fait que là le ZIS qui avant et qui très souvent est complètement masqué dans les langages objets apparaît explicitement à chaque fois que vous appelez une méthode vous êtes obligé de lui spécifier le self ça peut être un peu relou mais au moins ça permet justement de vous montrer que le modèle finalement objet c'est ça c'est qu'en fait on passe en paramètres de fonctions une référence qui s'appelle ZIS dans la majorité des cas et c'est ça en fait un objet est une map de fonctions appliquées partiellement sur une même référence ça donne ça ça c'est un objet que j'ai construit from scratch j'écris un truc qui s'appelle ZAT parce que ZIS c'est un mot clé réservé dont je ne pouvais pas l'utiliser à ZAT je lui file en fait ce qu'on m'a filé dans un constructeur et ce constructeur va retourner un dictionnaire de fonctions qui ont reçu comme premier argument une référence vers mon objet et voilà vous avez de l'objet et c'est pour ça en fait que dans la majorité des langages fonctionnels vous allez retrouver des structures qui peuvent avoir par mimétisme le fonctionnement des objets parce qu'en fonctionnel c'est facile facile de représenter des objets par contre avoir un langage objet typiquement impératif ne vous garantit pas de pouvoir faire du fonctionnel avec typiquement Java jusqu'à sa version 8 c'était la croix et la bannière depuis la version 8 ça va mieux c'est toujours pas ça mais en tout cas maintenant la plupart des langages ont des capacités fonctionnelles qui leur ont été ajoutées il y a Douglas Clarkford qui est le mec qui a écrit le bouquin sur javascript les parties qui sont cool qui a dit ça qui est pas mal il dit en fait maintenant je vois vraiment deux types d'objets ceux qui contiennent que de la donnée des DTO et ceux qui contiennent que des méthodes des traitements et qui composent mon application et ça en fait c'est une très bonne introduction à la partie suivante pour se poser la question c'est quoi la différence finalement entre l'objet et le fonctionnel si l'objet est une sous-partie du fonctionnel qu'est-ce qu'il y a tout autour en fait ? ça laisse quand même pas mal d'espace pour pas mal d'autres choses une des premières grosses grosses différences c'est que la programmation orientée objet va reposer sur des structures de données dites intelligentes c'est-à-dire qu'on va avoir typiquement des types par exemple un cercle c'est mon type de données et sur ce cercle je lui mets des comportements donc j'ai un type de données qui est le cercle qui est devenu super intelligent parce qu'il est capable de travailler sur lui-même je suis un cercle et puis je sais bouger je sais m'agrandir voilà la programmation fonctionnelle elle par contre bannit ce type de construction de façon générale même s'il y a des constructions pour retrouver ce type de comportement en utilisant des types généralement beaucoup plus simples et beaucoup plus génériques par exemple la liste et va construire des fonctions qui autour de ces structures de données très simples va appliquer des transformations et ça c'est vraiment la grande différence c'est ce qu'on appelle en fait de la smart data structure versus de la smart function où est-ce que vous posez l'intelligence de votre application et la gros le gros avantage de ce deuxième modèle c'est qu'en fait vous pouvez prendre ces fonctions de transformation et puis vous pouvez les assembler les unes avec les autres puisque vous manipulez tout le temps des ensembles extrêmement simples par exemple en lisp vous ne manipulez que des listes alors ça fait plein de parenthèses mais vous pouvez composer pratiquement n'importe quelle fonction puisque vous savez qu'une fonction ne prend qu'une liste et ne vous retournera qu'une liste donc vous n'êtes pas en train de vous poser la question de putain qu'est-ce que je dois lui filer une liste vous vous posez pas la question de qu'est-ce qu'elle va me retourner une liste voilà la question se pose pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette liste et ça on verra ça l'idée et c'est d'ailleurs pour ça souvent que c'est pas mal utilisé dans certains domaines de l'algorithmique c'est que ça vous permet de composer les fonctions de les assembler et uniquement à partir de fonctions existantes obtenir des comportements plus complexes qui peuvent s'appliquer sur plusieurs data structures différentes et ça on verra ça après aussi ici par exemple je fais une fonction qui fait moveTo unscale en appliquant moveTo et en lui passant scale avec mon cercle de départ et donc comme ça hop j'ai pris mes deux fonctions et boom j'ai déplacé et agrandi sachant qu'en objet par contre je peux pas faire ça directement il faut que je crée effectivement une nouvelle méthode et que j'appelle mes méthodes précédentes mais par contre si jamais mon moveTo unscale ici on le prend un circle prenez je sais pas un triangle et bien là vous rentrez dans les questions de polymorphisme etc. on va voir justement après et c'est là par contre où la programmation fonctionnelle a des solutions beaucoup plus simples pour composer ce type de traitement alors ça c'est une phrase quand vous l'aurez compris ça frappe pop dans la tête la clôture c'est une inverse objet et ça en fait c'est très intéressant à avoir en tête quand on fait du fonctionnel ça permet vraiment de voir quelles sont les grosses différences entre les deux pour ça rappelons qu'un objet c'est de la donnée sur laquelle on va appliquer du comportement basiquement je remets mon exemple du cercle j'ai de la donnée cercle sur laquelle j'ai appliqué un comportement de déplacement alors que la clôture c'est du comportement que j'ai paramétrisé qui attend sa donnée et c'est en ça en fait que c'est une sorte d'inverse la clôture en fait c'est ce genre de choses c'est vous avez en fait ici un move to qui prend des coordonnées et qui va appliquer un vrai move to sur un cercle en fonction de ces coordonnées et donc ça me permet de préparer une fonction de déplacement vers des coordonnées fournies à l'avance que je vais pouvoir réutiliser derrière quand j'en aurai besoin et en ça vous venez d'inverser le fonctionnement qu'on a l'habitude de voir avec de l'objet vous avez paramétrisé votre comportement vous créez d'abord le comportement et vous lui filez ensuite la donnée parlons du polymorphisme ça aussi c'est une bonne phrase il y en a plein dedans le pattern matching c'est du polymorphisme sur les types de données alors si jamais il y en a qui font de la programmation fonctionnelle en ASCAL etc. à la fin je peux comprendre que vous vous disiez que j'ai fait des gros raccourcis c'est très volontaire vraiment très très volontaire parce que tout simplement c'est beaucoup plus facile de s'imaginer ce genre de choses en prenant ce type d'exemple qu'en essayant d'expliquer ce qui se cache d'un point de vue théorique derrière l'idée du pattern matching en fait c'est qu'on va adapter un comportement généralement en fonction de la structure ou du type de ce qu'on a passé à la fonction c'est à dire qu'au lieu d'avoir une interface qui va avoir la même qui va en fait avoir plusieurs implémentations concrètes en forme de plusieurs classes qui vont partager une même API et donc on pourra appeler automatiquement cette méthode en fonction du type ici on a une fonction qui va prendre c'est du camel c'est du au camel ça qui va prendre une data structure et en fonction de la tête de cette data structure va appliquer son comportement cet exemple est pas mal c'est un truc c'est du fold tree donc c'est un machin en fait qui se balade dans un arbre et qui va en fait le parcourir pour récupérer toutes les valeurs et leur appliquer une fonction dessus d'agrégation ça c'est du détail on s'en fout ce qu'il faut bien retenir c'est que dans la programmation objet classique ici on aurait deux types d'éléments on aurait des nœuds et on aurait des feuilles on aurait une classe de nœuds et une classe de feuilles avec la même API mais en fonction de si on est sur un nœud ou sur une feuille en appelant la même méthode les comportements sont légèrement différents le nœud typiquement va aller appeler ces nœuds enfants qui peuvent être des feuilles ou des nœuds la feuille ne fait que retourner sa valeur dans le cas de la programmation fonctionnelle en fait la fonction ne sait pas si jamais elle a reçu un nœud ou une feuille c'est uniquement en fonction de la forme qui a été définie ici de la valeur qu'elle va décider d'adapter son comportement ici c'est presque comme si on avait deux fonctions en une et en fait ça c'est une fonction mais en vrai elle a deux chemins d'exécution et c'est comme ça que ça marche donc c'est ça l'idée en fait entre la programmation objet et la programmation fonctionnelle ça dépend en fait si jamais on porte son intelligence sur les data types ou sur plutôt des ensembles de fonctions et c'est un peu l'idée en fait qu'il y a derrière et il y a notamment Alan Perlis qui a cette quote on peut être d'accord ou pas mais en tout cas ça montre bien la question c'est mieux d'avoir 100 fonctions sur une structure de données que d'avoir 10 fonctions sur 10 structures de données parce que forcément généralement en programmation objet on va préférer faire exploser le nombre de structures de données alors qu'en programmation fonctionnelle vu qu'on va essayer en fait de garder des structures de données assez simples pour lesquelles on va pouvoir appliquer des fonctions de plus en plus complexes tout ça ça pose un problème comme je vous l'ai dit c'est que quand on est dans une question où on se balade qu'avec des maps ou qu'avec des listes vous allez me dire le typage ça devient de la merde et le typage ça devient de la merde très souvent d'où la question suivante c'est quoi le type en fait ? et là encore une fois il y a une vraie différence et notamment ça on le voit beaucoup dans la communauté Scala on voit ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris je vais m'expliquer après en orienté objet le typage il est dit nominatif en programmation objet les types sont associés à des structures de données qui sont encapsulés dans des objets et qui portent un nom mon cercle ça veut dire qu'en fait entre le cercle et les comportements il n'y a pas de distinction les deux sont mergés encore une fois vous pouvez appliquer des transformations des comportements mais surtout ce qu'il faut bien retenir pour comprendre le typage nominatif c'est que les types sont égaux s'ils portent le même nom c'est ça un typage nominatif en fait quand vous faites if type of truc ça va juste vérifier que votre objet a le même nom que ce que vous lui demandez et c'est tout c'est un typage extrêmement idiot et souvent assez limitant en programmation objet le problème c'est que nos structures de données sont très souvent très différentes donc on peut s'autoriser à avoir ce typage nominatif en programmation fonctionnelle on a très peu où on essaye de maintenir à minima les structures de données élémentaires qu'on manipule et donc on va utiliser ce qu'on appelle un typage structurel alors le typage structurel on le retrouve pas partout on le retrouve principalement en camel et en askel qui sont parmi les deux langages fonctionnellement purs et ça permet de représenter en fait une forme une structure de données ça permet de dire par exemple je peux avoir un type qui est une paire d'entiers c'est une map ici c'est même un double qui prend un entier et un deuxième entier et c'est tout et ce qui veut dire en fait que toute fonction qui prend une paire d'entiers sera compatible avec ce type en fait on ne dit plus on ne nomme plus la structure de données en tant que telle on nomme la structure de la structure de données on type la forme de la structure de données c'est pour ça que ça s'appelle des types structurels on dit qu'est ce qu'il va y avoir dans la map pour que ça soit compatible avec ce type le problème du typage structurel c'est que ça ressemble beaucoup et d'ailleurs c'est souvent comparé à raison avec le duck typing le duck typing en gros c'est si jamais on m'envoie des paramètres qui ont la bonne forme je m'exécute et le problème c'est que là vous pouvez niquer votre programme en lui balançant une autre paire qui ne représente pas du tout la même chose mais le problème c'est que lui vu qu'il voit une paire entier il se dit ok c'est compatible alors attention le typage structurel c'est un typage qui fait partie dans les types de groupes spécifiques dédiés à la programmation fonctionnelle le duck typing fait partie d'un autre groupe de typage puisque c'est du typage dynamique les types structurels sont du typage statique et c'est là où vient le typage algébrique le typage algébrique en fait va vous permettre non seulement de commencer à nommer des formes mais en plus à créer des combinaisons de formes avec des produits et des sommes de types et il y a cet exemple qui est excellent pour bien montrer à quoi ça ressemble c'est que voilà comment vous déclarez un jeu de cartes en F sharp par exemple la barre c'est un E l'étoile c'est un c'est la combinatoire des deux ensembles et donc là vous voyez bien que si jamais on avait dû représenter ce type de type avec un modèle objet classique ça aurait été un peu plus compliqué c'est possible tout est possible l'idée ici c'est que en séparant complètement les types des comportements et en permettant la combinaison de types les langages fonctionnels sont souvent beaucoup plus adaptés pour des situations métiers complexes moi j'avoue que quand je m'arrive régulièrement de péter un câble sur les limitations que m'impose le système de type parce que quand on est habitué à pouvoir faire ce genre de choses vous vous retrouvez avec les génériques en main c'est pas la même chose d'où la question suivante aussi mais moi je ne code pas en SQL je ne code pas en KML je ne code pas en Fsharp moi je code en Java je code en Python je code en Ruby et qu'est-ce que je peux faire ? vous l'aurez compris la première chose c'est d'éviter les mutations dans son code et ça normalement tout langage sauf le Python a des constantes et ça par exemple c'est déjà un premier truc qui va vous garantir énormément de choses c'est-ce qu'en mettant tout sous forme de constante ou le maximum dès que vous essayez de muter quelque chose ça vous pète à la tête donc ça c'est super pratique il y a une source de mutation énorme c'est les boucles et là aussi vous pouvez apprendre notamment les API de stream en Java où la majorité des langages maintenant ont des pipelines de transformation de type map, filter, reduce, etc. qui les remplace très avantageusement sur une question complètement en immutabilité et donc fonctionnellement c'est complètement pur quand vous utilisez ce type de choses alors que quand vous faites une boucle vous réassignez en permanence une même référence puisque à chaque itération vous changez la valeur d'une référence et c'est pour ça souvent que des fois il y a des bugs vraiment de merde dans des boucles c'est quand lors d'une itération il y a une référence qui a été pétée quelque part et que ça part en cacahuète dans tous les sens surtout quand vous avez des boucles dans des boucles, dans des boucles, dans des boucles et alors là, c'est assez rigolo quand on fait de la programmation orientée objet au lieu d'aller muter les champs de son objet on peut très facilement retourner un nouvel objet ce qu'on appelle les value object ça aussi, c'est une mesure qui permet très souvent de simplifier énormément la question de la mutabilité dans ces programmes vous renvoyez des nouvelles instances et laissez faire un garbage collector garbage collector, ils sont très très forts pour ramasser les objets qui ne servent à rien vraiment et vous pouvez même utiliser des types algébriques par exemple javascript, on a il faut utiliser une librairie mais l'avantage des types algébriques c'est que vous pouvez tout à fait avoir du typage au runtime et ça c'est super pratique dans certains cas par exemple quand vous voulez valider un retour d'une interface rest qui vous renvoie un JSON par exemple c'est très très difficile de poser un type sur du JSON et bien en utilisant ce type de librairie vous pouvez poser un type structurel que vous allez pouvoir en plus combiner pour créer des types plus complexes et donc ça va vous permettre par exemple d'avoir des solutions pour valider des choses comme du JSON etc. extrêmement facilement. Et enfin, par exemple sur les questions de concurrence utiliser des modèles comme le système de modèles à acteurs qui consiste en fait à séparer complètement les éléments qui doivent communiquer ensemble ils ne passent plus aucun état ils gardent leur état en interne et ils ne font que s'envoyer des messages complètement immutables je ne vais pas rentrer dans un détail de la programmation acteur mais c'est un modèle de gestion notamment de la concurrence qui est beaucoup plus simple à prendre en main, à penser que ce que l'on peut connaître sur d'autres systèmes de gestion. Enfin, il y a quelque chose en fait que moi j'utilise beaucoup c'est en fait avoir un business model complètement fonctionnel ça c'est souvent assez simple même avec des langages qui ne le sont pas en rendant tout simplement les structures de données immutables en renvoyant des nouveaux objets en évitant d'utiliser des structures comme des boucles etc. Le problème, je vous l'ai dit, c'est quand on commence à communiquer avec l'extérieur l'extérieur a besoin d'états. Par exemple, votre base de données c'est un énorme état. Votre UI possède des états etc. Et donc il y a en fait une méthode qu'on appelle le Functional Core Imperative Shape qui consiste en fait à écrire votre business vraiment avec un style assez fonctionnel et d'entourer tout ça avec des accessoires qui eux par contre sont impératifs, sont mutables et qui vont dialoguer avec l'extérieur. Et pour communiquer entre les deux couches, vous envoyez des petits objets valeurs qui sont immutables et qui vont permettre de faire la communication entre les deux. Et puis si vraiment vous voulez être complètement fonctionnel, vous avez l'Event Sourcing qui est une solution qui vous permet justement de construire des états de façon totalement fonctionnelle. Alors pour conclure, si on doit faire un wrap-up de tout ça, c'est quoi ce qui se cache derrière la programmation fonctionnelle ? En fait, généralement, ça consiste à imaginer son programme comme des fonctions qui partent d'un ensemble de départs, quels qu'ils soient. ça peut être une liste, par exemple, de factures, ça peut être une liste de personnes. Les ensembles ne sont pas que l'ensemble des entiers naturels, etc. Ça peut être des ensembles vraiment de trucs très concrets et qui, avec une fonction, vous amènent à un ensemble d'arrivés. C'est vraiment ça, en fait. L'idée de la programmation fonctionnelle, elle est là-dedans. On prend un ensemble de départs et on arrive dans un ensemble d'arrivés. Et entre les deux, on a une fonction de transformation. Et les types en fonctionnel sont là pour décrire ces ensembles. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout le même usage qu'en programmation objet classique. Ce sont vraiment des descripteurs d'ensemble. Et bien sûr, le gros avantage, c'est que quand vous avez, parce que vous n'allez pas avoir une seule fonction pour tout votre logiciel, mais quand vous combinez des fonctions les unes dans les autres, l'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez voir votre logiciel comme étant une seule très grande composition de fonctions entre votre ensemble de départ et votre ensemble d'arrivés. Moi, j'en ai fini et place aux questions. Merci, en tout cas. Il n'y a aucune question. Je vous ai assommé. Est-ce que vous êtes amené à faire des langages fonctionnels tels que du ASCAL au CAMEL à un niveau pro régulièrement ? Non. Non. Mais par contre, je veux dire, ça ne m'empêche pas d'avoir un style très imprégné de programmation fonctionnelle dans ma programmation quotidienne. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est vraiment l'intérêt. C'est pour ça que je ne suis pas un Ayatollah du ASCAL ou un Ayatollah du Helm, etc. Parce que je ne pense pas concrètement que notre industrie va passer au ASCAL dans les deux prochaines années. Ça n'arrivera pas. Voilà. Le CAMEL ne va pas devenir le prochain langage du futur. Par contre, avoir ces principes en tête et savoir quand les utiliser, comment les utiliser et surtout comprendre, en fait, ces systèmes de paramétrisation, d'immutabilité, etc., d'être capable de se représenter autrement le modèle d'exécution d'un logiciel que comme une série d'étapes les unes derrière les autres. Ça, par contre, ça a un énorme intérêt au quotidien. Voilà. Alors... La question, c'est est-ce que la programmation fonctionnelle, c'est en gros pour des mateux ? Non. La réponse est non. Moi-même, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vient d'une formation très avancée en maths ou ce genre de choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris et découvert au fur et à mesure. La programmation fonctionnelle, il faut vraiment l'apprendre par le début du début. Mettre des constantes, utiliser des boucles, virer ses boucles, etc. Et puis progressivement, on se construit une compréhension, en fait. Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi il y a cette vision que la programmation fonctionnelle est réservée à une élite. C'est juste qu'effectivement, comme pour l'idée du bûcheron au démarrage, ça nécessite de réapprendre à utiliser quelques outils. C'est effectivement une autre façon de penser. Mais ce n'est pas une façon de penser que je pense plus complexe que la pensée impérative. Elle est peut-être moins naturelle, dans le sens que nous, on a tendance effectivement à avoir une pensée qui est souvent un peu étape par étape. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus complexe. Une fois que vous avez cette idée, en fait, vraiment, que vous êtes en train de transformer des ensembles, la programmation fonctionnelle, en fait, n'est pas un modèle mental, je pense, beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, ça vient petit à petit. N'ayez pas peur par rapport à ma presse en me disant « Putain, il y a un tiers des trucs, j'en suis dit, c'est un fou, tout ça. » Non, 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 c'est normal. Moi, ça fait cinq ans, peut-être même plus, que je travaille régulièrement avec ce type de notion, etc. Ça vient vraiment petit à petit. Et puis, c'est le chemin qui est le plus intéressant, comme on dit très souvent. D'ailleurs, on le voit assez sur des... Quand on fait de l'objet, on part du principe que c'est simple parce qu'on a l'habitude. Mais finalement, pour faire des choses triviales, on va empiler des patterns et ça devient vite très compliqué. Finalement, avec du fonctionnel, on ne fait qu'à appeler des fonctions. Et donc, finalement, je pense que c'est plus simple. Il faut juste faire ce gap de changement de vision. Aujourd'hui, sur les back-end Java, bien souvent, on ne fait pas de la programmation orientée objet, en tout cas pas souvent les bons concepts puisqu'on met les données d'un côté avec surtout aucune fonction et puis les fonctions de l'autre. Est-ce que la programmation fonctionnelle peut nous aider à améliorer l'architecture de ces back-end Java dans ce cadre-là, tout en restant sur l'architecture qui est souvent traditionnellement développée aujourd'hui ? Alors, la réponse, elle est oui et non. Dans le sens que très souvent, si on a ce type d'architecture, c'est que c'est plutôt un problème de compétence sur l'équipe. Et si vous avez déjà un problème de compétence sur l'équipe, c'est pas en leur mettant des concepts fonctionnels dans la tête que ça va améliorer mécaniquement le code. Moi, je vois beaucoup plus ce type de transition vers du vrai objet pour revenir à du fonctionnel. Maintenant, oui, si jamais quelqu'un a la compétence pour pouvoir effectivement refactorer certaines de ces passages d'Io entre effectivement des DTO et des modèles métiers, là, le fonctionnel pourra l'aider. Mais il faudra que la personne ait déjà une certaine compétence. Or, très souvent, quand on a ce type de problème d'architecture, le problème de compétence, il est déjà là initialement. Et donc, ça va pas forcément améliorer les choses. Merci pour la présentation. Moi, j'ai l'impression souvent que la programmation fonctionnelle a une image très élitiste parce qu'il y a très peu de vulgarisation et de bons endroits pour apprendre petit à petit là-dessus. Est-ce que tu as des endroits où on peut y aller progressivement et apprendre ? Alors, il y a un bouquin que je conseille à tous ceux qui m'ont déjà parlé et qui m'ont demandé et qui m'ont posé cette question. C'est JavaScript Allongé. JavaScript Allongé, c'est un bouquin qui va vous réapprendre JavaScript correctement et qui, justement, va vous réapprendre JavaScript en prenant le parti de la programmation fonctionnelle. Et donc, c'est un excellent bouquin pour s'y mettre doucement sur un langage qui est pas très complexe. Donc, souvent, c'est la première étape. Une fois que vous avez ça, après, vous pouvez passer effectivement à des bouquins peut-être un peu plus avancés comme Closure for the Brave and True, qui est un très bon bouquin d'introduction et un peu plus que de l'introduction à Closure. Et vous avez aussi The Haskell Book, qui est encore en cours d'écriture, qui est aussi un très bon bouquin d'introduction à la programmation fonctionnelle. C'est le nom, mais si jamais vous avez déjà des bases, il vous prendra quand même par la main pour vous amener à comprendre progressivement qu'est-ce qui se passe. J'espère que la première fois que vous avez déjà eu un peu plus que des bas. J'espère que c'est un peu plus que des bas. J'espère que vous avez déjà des supports de l'introduction. C'est une bonne 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 bonne. Merci.